Jeune diplomate et politologue pour l'organisation de cette conférence, de l'organisation de l'unité africaine à l'union africaine, quel bilan ? Je pense que c'est un thème qui est très important pour les jeunes africains qui s'intéressent à la politique, à la diplomatie, aux relations internationales et à la géopolitique. Dans ce cadre-là, je vais faire une présentation qui va se constituer autour d'une introduction où je vais apporter quelques éléments de définition sur le panafricanisme, qui est l'idéologie. Je pense qu'il faut couper les micros. Je ne sais pas si on peut les couper. Le panafricanisme, qui est vraiment l'idéologie qui accompagne un peu le titre de cette conférence, de l'OUA à l'UA. C'est le panafricanisme qui est l'idéologie au service de l'unité africaine. L'un des enjeux que nous avons aujourd'hui, c'est que l'union africaine n'a pas vraiment d'idéologie panafricaine ou panafricaniste. Elle est confrontée, comme toutes les grandes organisations internationales, à un déficit d'idéologie, qui fait que même l'union européenne n'a plus tellement d'esprit européen. La Ligue arabe n'est plus tellement en lien avec ce qu'on appelait à l'époque le panarabisme. L'organisation des États américains n'est plus tellement en lien avec ce qu'on a pu appeler à un moment le panaméricanisme. Et donc, l'union africaine, comme les autres structures, est également confrontée à l'absence d'idéologie. Cette idéologie, on peut la retrouver dans des éléments de définition que j'ai indiqués, à savoir que le panafricanisme est l'ensemble des éléments de reconnaissance sociale, d'affinité et de survivance culturelle africaine à l'extérieur de l'Afrique, donc la personnalité africaine. Qu'on parle de personnalité africaine, il faut se poser la question de si demain tous les continents se réunissent à une même table, quels seront les critères qui font que tel individu ou tel État représentera l'Afrique lors de ce rendez-vous des différents continents à la même table. Et donc, les éléments qui permettront de définir qui sera le représentant du continent sont des éléments de synthèse de ce qu'on appelle la personnalité africaine. Et le meilleur moyen de se reconnaître en tant qu'Africain, c'est lorsque précisément nous sommes en situation de minorité et donc nous sommes dans un univers qui est hostile et qui est différent de notre univers naturel. Et c'est pour ça que c'est en sortant de l'Afrique qu'on arrive souvent plus facilement à se définir ou à identifier ce que c'est qu'être africain et panafricain. Parce qu'à l'extérieur du continent, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas africains, mais quand on voit un Africain, on est capable de le reconnaître. Et au fur et à mesure, ça crée quelque chose qui correspond à du panafricanisme, la personnalité africaine. C'est un concept que Kwame Kouma avait beaucoup utilisé dans les années 50 et 60. Deuxième élément, le mouvement de résistance et de libération vis-à-vis de l'esclavage, vis-à-vis du colonialisme, qui fait qu'on va parler de révolution africaine. Le passage à l'OUA, puis à l'Union africaine, doit être inscrit dans le passage des étapes révolutionnaires du panafricanisme. Sauf qu'on constate que ce sont des révolutions qui n'ont pas forcément abouti en nous sortant de la condition coloniale et néocoloniale. Dans bien des cas, nous sommes dans des révolutions qui ont été captées ou capturées, soit par le néocolonialisme, soit par la mondialisation, ou ce que d'autres appellent le mondialisme. Troisième élément, l'intégration africaine, c'est-à-dire l'histoire contemporaine de l'Afrique, comme centre d'elle-même et comme centre des relations internationales. C'est un élément qui est très important, puisque quand vous regardez une carte du monde, et nous parlerons des cartes tout à l'heure, l'Afrique est au centre, est au centre du planisphère. Les cartes sont bien évidemment des cartes coloniales et vous verrez que l'Afrique a une taille qui est beaucoup plus petite que ce qu'elle représente en réalité. Cette histoire contemporaine de l'Afrique comme centre d'elle-même, c'est ce qui doit nous permettre de définir les modalités de l'intégration africaine. Alors, les périodes fondatrices de ce panafricanisme, elles sont de différents ordres. Donc, 15e, 19e siècle, la résistance à la traite et à l'esclavage. 19e, 20e siècle, c'est les luttes contre le racisme et le colonialisme. Et 20e, 21e siècle, c'est-à-dire la période actuelle, c'est la question des réparations et la question de la renaissance africaine. Par exemple, quand on parle du franc CFA, quand on parle de toutes ces thématiques-là, ce sont des thématiques qui appartiennent à la question des réparations, c'est-à-dire tout ce qui a été pillé au continent africain, la restitution des objets d'art pillés pendant la colonisation. C'est une thématique des réparations qui a pour vocation de produire ce qu'on appelle la renaissance africaine, un concept qui a été inventé au début du 20e siècle par un militant sud-africain qui s'appelait Piksleka Issaka Sémé et qui a été repris en 1948 par Cher Antadiop dans un article où il demandait quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine ? Trois moments de naissance de cette idéologie. 1804, l'indépendance d'Haïti, qui a été obtenue à la suite d'une grande bataille qui est la bataille de Vertières, qui a eu lieu le 18 novembre 1803 et dont nous fêtons aujourd'hui, nous commémorons aujourd'hui la date. C'est une date très importante, le 18 novembre 1803, parce que c'est la première fois qu'une armée africaine remporte la bataille contre des armées européennes, l'armée de Napoléon, qui à l'époque était l'armée la plus puissante du monde. Et donc Haïti devient indépendant en 1804. Et Haïti, ce sont des Africains qui ont été déportés dans les Amériques. Et donc c'est la première fois que des Africains, des hommes et des femmes nés en Afrique, contrôlent un territoire à l'extérieur du continent africain. Et ils vont jouer un rôle très important dans la géopolitique et les relations internationales, puisqu'ils vont ensuite soutenir d'autres mouvements de libération. Et donc 1804, on a un État qui porte le panafricanisme, qui est le lieu de naissance même du panafricanisme. 1900, c'est la conférence panafricaine de Londres. Et là, nous avons des intellectuels, des militants, des activistes, des travailleurs, des étudiants qui se réunissent à Londres, qui à l'époque est la capitale du monde, le plus grand empire colonial du monde, et qui lance un mouvement qui continue jusqu'à nos jours avec une tradition de congrès, de conférences, de rencontres et des agendas qui visent à déterminer comment les Africains vont se positionner sur la scène internationale. En 1900, il n'y avait que trois États dirigés par des Africains. Haïti, l'Éthiopie qui a toujours été indépendante et le Liberia. Et donc tous les autres Noirs du monde étaient sous domination coloniale. Et donc l'enjeu, puisque le système des relations internationales est un système qui est fondé sur des États, c'était de dire que tous les Noirs du monde doivent se mettre derrière les trois États dirigés par des Noirs et que ces trois États-là doivent assurer la protection de tous les Noirs du monde. Et donc on va mettre en place des conférences, des congrès, des organisations, des lobbies qui vont se structurer autour d'une approche, on va dire, institutionnelle, avec un militant noir américain qui s'appelle William Dubois, et une approche beaucoup plus, on va dire, populaire autour d'un leader jamaïcain qui s'appelle Marcus Garvey. Et donc celui qui fera la synthèse entre les deux mouvements, c'est Kwame Krumah, lors du cinquième congrès panafricain de Manchester en 1945, où on définit le panafricanisme comme étant un mouvement de libération, mais également un mouvement de lutte contre la domination capitaliste et raciste. Donc 1963, la naissance de la troisième forme de panafricanisme, la forme juridique ou institutionnelle, avec l'organisation de l'unité africaine qui est aujourd'hui l'union africaine. Il faut savoir que l'union africaine est, qu'on le veuille ou non, la forme la plus avancée du panafricanisme, parce qu'il est supposé réunir des États dans une même organisation. Le problème, dès le départ, je peux le dire, c'est que cette union-là est fondée sur les États du continent africain, alors que le panafricanisme est né dans la diaspora. Donc on voit que dès le départ, il y a une problématique entre une idéologie qui est née dans la diaspora, qui atteint sa forme la plus aboutie sur le continent, mais qui ne tient pas nécessairement compte des problématiques de la diaspora. Donc le personnage qui va être le premier champion du panafricanisme, ça va être effectivement Kouame Kouma, qui va être le premier à mener un pays au sud du Sahara à l'indépendance, le Ghana. Donc Kouame Kouma participe au congrès panafricain de 1945. Il rentre ensuite en Gold Coast, il se lance en politique, il est élu en 1951 chef du gouvernement, donc c'est le premier Africain qui a été chef de gouvernement à cette époque-là, et donc il a un certain nombre de prérogatives. En tant que chef du gouvernement, il a le droit, par exemple, de délivrer des passeports. Et donc il y a beaucoup de militants noirs américains, jamaïcains, caribéens, ou même d'autres États, d'autres colonies africaines, qui vont se tourner vers la Gold Coast parce qu'il y a un frère qui est au pouvoir dans ce pays et qui peut vous donner un passeport et vous permettre de vous installer dans son pays pour travailler. Et donc très rapidement, le Ghana de Kouma, qui devient indépendant le 6 mars 1957, devient le repère des mouvements panafricanistes, la capitale du panafricanisme sur le continent africain. Et donc Kouma, qui a été formé aux États-Unis, ramène le panafricanisme en Afrique, il lui donne une vision continentale et en même temps, il inclut la diaspora dans son projet politique. Et troisièmement, il devient chef d'État. Et donc lorsqu'il devient chef d'État en mars 1957 avec l'indépendance du Ghana, il est confronté à la gestion d'un État indépendant. Dès le départ, il dit « l'indépendance du Ghana n'est rien s'il n'y a pas la libération totale et complète et l'unification du continent africain ». Parce qu'il constate que le Ghana n'a pas les moyens de sa politique. Lorsque vous êtes à la tête d'un État, vous devez payer une administration, vous devez payer une armée, vous devez payer une diplomatie. Et le Ghana n'a pas les moyens d'avoir un ambassadeur dans les 200 pays qui existent au monde. Et donc il comprend dès le départ la nécessité de mutualiser en disant que seul le Ghana ne peut rien, mais si tous les États africains se mettent ensemble, nous pourrons avoir des représentants dans chaque capitale occidentale, dans chaque pays du monde, qui défendront les intérêts de tous les Africains, plutôt que le Ghana seul ne puisse être en mesure de couvrir l'ensemble du planisphère. En avril 1958, il organise la Conférence des États africains indépendants, avec les États qui étaient indépendants à l'époque, le Maroc, la Libye, l'Éthiopie, le Libéria, le Soudan. Et lors de cette conférence, qui est un peu le contraire ou la réponse à la Conférence de Berlin, le Ghana va prendre un peu le leadership continental par rapport à l'Égypte de Gamal Abdel Nasser. Et donc ce qui aurait pu être un panafricanisme dérivé du panarabisme, va être un panafricanisme impulsé par Kwame Krouma. Septembre 1958, la Guinée de Sécoutouré dit non à la France. Donc la Guinée prend son indépendance, elle est confrontée aux mêmes difficultés que le Ghana, et dès le départ, Kwame Krouma propose à la Guinée de faire l'union Ghana-Guinée, en disant « Nous allons faire l'union, nous allons renoncer à notre souveraineté, et sur un certain nombre de projets, nous allons faire front commun. » Et donc qu'il y aura des ambassadeurs qui seront échangés entre les deux pays, et ce qu'on appelle des ministres résidents. C'est-à-dire que dans le gouvernement du Ghana, il y aura des ministres guinéens, et dans le gouvernement de la Guinée, il y aura des ministres guinéens. Ce qui permet à la fois à Accra et à Conakry de travailler de manière beaucoup plus rapide et plus efficace sur les projets communs, en sachant que le Ghana est un pays dit anglophone, la Guinée est un pays dit francophone. Le Ghana appartient à la zone sterling, la Guinée appartient à la zone franc. Mais dès lors qu'on échange les diplomates et les ministres, et qu'on les inclut dans une sorte de gouvernement commun, il y a un embryon de ce qui donnera plus tard le projet de l'union des États africains. Donc l'union Ghana-Guinée, c'est le premier embryon qui va dans le sens des États-Unis d'Afrique. Décembre 1958, conférence panafricaine des peuples à Accra. En avril, Khouma avait invité les chefs d'État indépendants. En décembre, il invite les mouvements de libération, les partis politiques, les syndicats, les intellectuels, les étudiants, des groupes de femmes, etc. Donc il invite ce qui constitue en réalité la société civile panafricaine. Et 60 ans plus tard, nous avons encore une société civile panafricaine qu'il faut aujourd'hui relancer si nous voulons que le projet du panafricanisme et la question de l'OUA et de l'union africaine puissent être porté par les peuples. Donc chez Khouma, chez Sekou Touré, il y avait déjà cette idée que le panafricanisme devait non pas être uniquement un panafricanisme des États, mais un panafricanisme des peuples. Juillet 1959, il y a une déclaration qui est faite avec le Liberia, la déclaration de Sanikeli avec le président Tubman, qui crée la communauté des États africains. Et donc Khouma est très actif pour mettre en place un projet d'États-Unis d'Afrique, qu'il définit en 63, lors de la conférence d'Addis Abeba, en expliquant que ce projet des États-Unis d'Afrique, c'est une union politique avec une défense commune, des affaires étrangères et une diplomatie commune, une nationalité commune, une monnaie africaine, une zone monétaire africaine, une banque centrale africaine. Et donc entre 58 et 63, il se bat pour arriver à cet objectif. Mais en 1960, vous avez la France qui décolonise l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. Et la France va procéder à ce qu'on appelle la balkanisation. C'est-à-dire qu'au lieu de donner des indépendances à des ensembles fédéraux, elle va découper les ensembles en une douzaine de pays qui ne sont pas viables, qui ont des frontières inadaptées aux enjeux économiques et qui vont être chacun contrôlés par les intérêts français. Et donc lorsque la France décolonise, elle décolonise en créant des États qui rendent encore plus compliqué le projet des États-Unis d'Afrique qui était celui de Kwame Krumah. Et donc la balkanisation des États, nos indépendances dans la zone francophone, ont été construites de telle sorte à ce qu'elles rendent très problématique et très compliquée la construction du panafricanisme. Parce qu'elles vont créer un certain nombre de problèmes. Au niveau du Togo, le problème des EV. Au niveau de la Haute Volta, la mise en place d'une union douanière qui fait que la Haute Volta ou le Burkina Faso d'aujourd'hui va être totalement dépendant de la Côte d'Ivoire qui va être l'adversaire du Ghana de Kwame Krumah avec Oufouet Boani. Pareil au niveau de la fédération du Mali, entre le Sénégal et le Mali, entre Senghor et Maudiboketa, qui va éclater et le Mali restera entre guillemets sous la dépendance du Sénégal avec les intérêts français derrière. Et donc tous ces enjeux-là sont des difficultés pour Kwame Krumah qui lui veut viser l'unité du continent africain. En même temps, il y a des enjeux il y a des enjeux à la fois africains et internationaux qui apparaissent au niveau du Congo de Patrice Lumumba. Lorsque le Congo devient indépendant le 30 juin 1960, Lumumba est convaincu qu'il faut aller aux États-Unis d'Afrique. Il est convaincu que le panafricanisme est la solution pour le Congo. Et il s'est déjà entendu avec Krumah pour dire que la capitale des États-Unis d'Afrique serait soit au niveau de Kinshasa, soit éventuellement au niveau de Bangui. Sauf que le Congo est un enjeu stratégique pour les Américains et pour les Soviétiques. Et donc Lumumba va être renversé. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais la crise du Congo va amener, avec d'autres crises, les États africains à se diviser en deux groupes. Deux groupes de Brazzaville, qui comprend grosso modo les anciennes colonies françaises, qui sont pour la paix en Algérie, qui sont pour la reconnaissance de l'indépendance de la Mauritanie, et qui sont opposées au gouvernement de Patrice Lumumba. Et de l'autre côté, le groupe de Casablanca, qui est au départ porté par le Maroc, qui contient les États qui refusent de reconnaître l'indépendance de la Mauritanie, qui contient les États comme le Ghana, la Guinée, qui soutiennent le gouvernement de Patrice Lumumba, et qui ont donc une position, on va dire, anti-impérialiste. Le groupe de Brazzaville va ensuite évoluer en devenant le groupe de Montrovia, en faisant entrer des pays angliques. Et lors de cette conférence-là, Kwame Krumah va écrire le livre « La vie doit finir » et Krumah va diffuser, va distribuer le livre « Africa must unite » à toutes les délégations africaines qui étaient présentes au sommet d'Addisadeva. Et donc, ça s'appelle du lobbying. C'est-à-dire que lorsque vous organisez une grande rencontre, une grande réunion diplomatique, il est important, trois semaines à l'avance, voire un mois à l'avance, d'avoir envoyé à tous les participants que vous voulez convaincre, votre feuille de route. Et c'est ce que les diplomates gagnent un fond. Krumah envoie des diplomates dans toutes les capitales africaines pour tenter de rallier les chefs d'État à ces positions. Et lorsque les délégations arrivent à Addisadeva, dans chaque chambre d'hôtel, il a mis à disposition ce livre « L'Afrique doit s'unir ». De telle sorte que tous les délégués qui sont rentrés dans la salle de la conférence d'Addisadeva, le Africa Hall, avaient connaissance, ou en tout cas ne pouvaient pas dire qu'ils ne savaient pas quel était le contenu du projet que Krumah proposait au moment de la fondation de l'organisation de l'unité africaine. Pareil, Krumah, un peu plus tard, va écrire un livre sur le Congo qui s'intitule « Challenge of the Congo ». C'est très important parce que Krumah est un chef d'État qui va écrire un livre sur la situation politique d'un autre État africain. « Challenge of the Congo » est probablement l'ouvrage le plus important pour tout Africain qui veut se former aux questions de géopolitique, questions de diplomatie et de relations internationales. Parce que c'est la crise du Congo vue par un acteur politique éminent et vue par quelqu'un qui en a une analyse de l'intérieur parce qu'il a été au courant des différentes manœuvres qui ont été mises en place lors de la crise du Congo. Problématique 1, qui est posée par la conférence d'Addis Abeba, de l'organisation de l'unité africaine qui est fondée à ce moment-là. Elle va consacrer ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières héritées de la conférence de Berlin de 1885. Là, vous avez deux cartes. À gauche, c'est la carte coloniale. Vous voyez en bleu les colonies françaises. En rouge, c'est ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler tout simplement l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone en bleu. En orange, vous avez les colonies du Portugal, ce qu'on appelle aujourd'hui grosso modo l'Afrique lusophone. Les anciennes colonies de l'Allemagne qui ont été ensuite données notamment à la Belgique et à l'Afrique du Sud qui a annexé la Namibie. En vert, vous avez les colonies italiennes où on peut voir notamment une partie de la Libye qui était partagée avec les Britanniques en sachant qu'il y avait aussi une présence ottomane. La Turquie était présente également à la conférence de Berlin. Et puis en gris, vous avez les deux États indépendants qui étaient notamment l'Iberia et l'Éthiopie. En jaune, vous avez l'Espagne qui a gardé aussi des territoires au niveau des enclaves de Ceuta et Mélida. Et cette question est très importante parce que l'un des objectifs de l'organisation de l'unité africaine, c'est de parachever la décolonisation du continent africain. Sauf qu'aujourd'hui, en 2020, nous avons encore des questions coloniales qui se posent. La dernière qui vient d'être réactivée, c'est le Maroc qui a lancé une offensive vis-à-vis du Polisario au niveau du Sahara occidental puisque l'Espagne se retire au milieu des années 70 et lorsque l'Espagne se retire, le Maroc, qui considère que cette partie lui appartient, va rentrer en conflit avec l'Algérie autour du Polisario. Un élément important puisque c'est en raison de cette question de décolonisation que le Maroc, un peu plus tard, va sortir de l'OUA et va, je dirais, développer une autre diplomatie parallèle jusqu'à revenir dans l'Union africaine il y a deux ans. Un autre élément très important, cette question du Sahara occidental, il faut aussi l'analyser avec la question des enclaves espagnoles au Maroc. Là, nous avons par exemple le Maroc qui se bat pour récupérer le Sahara occidental, mais qui ne se bat pas sur la question des enclaves de la même manière. Nous avons également au niveau des îles du continent africain la présence française autour de Madagascar, les fameuses îles Éparses, qui sont revenues également dans l'actualité récemment lorsque Madagascar a réclamé la restitution des îles Éparses. Et donc tout cela pour dire que l'un des objectifs premiers de l'OUA qui était d'achever la question de la décolonisation n'a toujours pas été achevé puisqu'il existe encore sur le continent africain des situations coloniales et des problématiques de frontières. Deuxièmement, la question de la citoyenneté continentale. À partir du moment où vous validez le principe des frontières, c'est que vous validez tout simplement la construction des États issus de la décolonisation. Et donc vous validez les identités. Un tel sera Ivoirien, un tel sera Ghanéen, un tel sera Togolais, etc. Alors que dans le fond, nous avons des nations qui sont présentes à la fois en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Burkina, au Mali, etc. Et donc on a choisi de faire une organisation fondée sur les États alors qu'il aurait été plus pertinent, plus intéressant de faire une organisation fondée sur les nations. Autre élément important, lorsque l'on pose la question de l'intangibilité des frontières, on réduit les projets d'infrastructures de transport et de communication, puisque nous n'avons pas une vision large du continent africain, mais une vision étriquée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, un pays comme le Nigeria développe des projets de TGV, mais la rentabilité d'un train à grande vitesse n'a de sens que s'il va sur des longues distances. Et donc, dès lors que nous avons des États dont la forme ne permet pas de penser des infrastructures à taille continentale, nos États, de manière individuelle, n'ont pas vocation, n'ont pas ambition de mettre en place des vraies infrastructures de transport et de communication digne de ce nom. Ensuite, la multiplication des organisations régionales, sur lesquelles je reviendrai. Vous avez la carte coloniale qui est à gauche, à droite, vous avez la véritable taille du continent africain, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés, dans laquelle vous pouvez mettre l'intégralité des États-Unis, de la Chine, de l'Europe occidentale, du Japon, etc. Donc, c'est des éléments importants de voir qu'à gauche, vous avez l'Afrique coloniale, avec les différentes zones d'influence francophone, anglophone, etc., dont nous avons encore malheureusement hérité aujourd'hui. Et à droite, vous avez tout ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur du continent africain et qui correspond grosso modo aux puissances non-africaines qui occupent aujourd'hui le continent africain ou qui, d'une certaine manière, contrôlent une grande partie de la politique et de la géopolitique africaine. Alors, qui dit intangibilité des frontières, dit aussi balkanisation. Depuis 1963 et le principe de l'intangibilité des frontières, il n'y a que deux États africains qui sont nés, en dehors de ceux qui ont pris leurs indépendances. Parmi ces États, vous avez l'Érythrée, qui a pris son indépendance de la guerre de libération vis-à-vis de l'Éthiopie, qui là aussi est un précédent colonial, puisque l'Érythrée est une colonie qui date de 1887, quand, au niveau justement de cette région dont on parle beaucoup en ce moment, qui est le Tigré, il y avait eu dotation de terre aux Italiens, à Dogali. Et en 1951, l'Éthiopie va annexer l'Érythrée dans un cadre confédéral puis fédéral, et à partir des années 1960, l'Érythrée va lancer une guerre de libération contre l'Éthiopie. Et donc, c'est aussi le début de cette question des sécessionnismes qu'on va retrouver, par exemple, au niveau du Nigeria avec le Biafra, ou au niveau, par exemple, de l'enclave de Kabinda pour d'autres raisons. Donc, l'Érythrée, qui a pris son indépendance en 1993, au moment précisément où arrivait au pouvoir en Éthiopie des dirigeants originaires de la région du Tigré. Et donc, il faut voir un peu la question de l'Éthiopie et de son fédéralisme dans l'actualité, avec ses enjeux dans la longue durée, ses enjeux de sécession, de balkanisation, de fédéralisme ethnique. Et le deuxième pays, c'est le Soudan du Sud, qui là aussi est un État un peu particulier parce qu'on ne peut pas comprendre la géopolitique du Soudan sans l'inscrire avec celle de l'Égypte, puisque du point de vue colonial, l'Égypte et le Soudan étaient un condominium, et c'est la vallée d'une île, et donc la problématique d'une île bleue et du barrage de la Renaissance avec l'Éthiopie, qui en fait structure toute cette région de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique du Nord-Est. Et donc, le Soudan du Sud devient indépendant en 2011 au terme d'un référendum provoqué par les Nations Unies, qui a beaucoup instrumentalisé les questions ethniques. Donc là, à gauche, vous avez la carte politique de l'Afrique aujourd'hui, et à droite, vous avez une carte qui a été faite par un journaliste qui montrait à quoi pourrait ressembler l'Afrique aujourd'hui si les différents grands mouvements sécessionnistes arrivaient à leur fin. Donc, vous voyez l'est de la RDC, l'est de l'Angola, une partie du Kenya, l'Éthiopie qui a éclaté, etc. Donc, il y a, je dirais, des tensions sur le continent africain qui ne vont pas nécessairement dans le sens de l'unité, parce que précisément, nous n'avons pas fondé le projet de l'OUA ou de l'UA sur les peuples et les nations, mais sur des États qui sont confrontés à des crises internes. Ensuite, deux autres approches, l'Afrique des villes, l'Afrique des enclavés. Quand on regarde la démographie et les densités africaines, on constate que ce sont les littoraux qui regroupent la très grande majorité des populations africaines, et que nous avons une Afrique urbaine, une Afrique des côtes, qui correspond aussi à la manière dont le continent africain a été intégré dans l'économie mondiale à travers des logiques d'extraversion. Toutes nos capitales sont généralement sur les côtes, à l'exception des pays enclavés. Et cette dépendance est liée, encore une fois, à un modèle économique qui nous rend, je dirais, aveugles de ce qui se passe dans l'intérieur des terres. Et là aussi, il y a eu des réflexions, notamment au début des années 90, sur comment on pouvait repenser aussi la cartographie du continent africain. Généralement, quand on pense l'Afrique par région, on prend la forme des États tels qu'ils existent et on les met ensemble. Par exemple, on va prendre l'Afrique de l'Ouest et donc on va décider, on va dessiner l'Afrique de l'Ouest qui réunit les États ouest-africains sous la forme qu'ils ont aujourd'hui. Mais ce que propose Arthur Gatwandi, qui est un politologue et géographe, c'est de repenser la carte de l'Afrique à partir de sept ou huit territoires qu'il appelle premièrement une République du Sahara, qui correspond en fait grosso modo à l'Afrique du Nord et à la région du Sahara. Une Sénégambria qui va à peu près du Sénégal jusqu'au Nigeria. une Afrique centrale qui est, on va dire, la partie de l'Afrique équatoriale. Une République Swahili qui va de Matadi à Dar es Salaam. Une Erythomia qui est toute la corne de l'Afrique. Une Mozambria qui est l'Afrique australe. Et Madagascar. Quand il fait cette carte, parce que les questions de relations internationales, de géopolitiques sont fondées en fait sur des questions de géographie et de cartes, qui part tout simplement de l'idée qu'il ne faut plus avoir aujourd'hui en Afrique d'États enclavés. Parce que l'enclavement crée de la dépendance et la dépendance crée du rapport de force et crée du conflit. Et qu'il est important de repenser la carte du continent africain de telle sorte à ce que plus aucune autorité ne se retrouve dans une situation d'enclavement. Et donc, si on va vers des ensembles sous-régionaux, il faut adopter ce type d'approche qui désenclave les territoires qui sont enclavés, sachant que les logiques d'enclavement sont aussi des logiques héritées de la période coloniale. Donc, ces éléments-là, de cartographie, amènent en fait à penser ce qu'on appelle le design national. C'est des politologues, notamment Jeffrey Herbst, dans un article qui a été repris par Luc Sinjun sur la sociologie des relations internationales, qui identifie quatre typologies d'États, ce qu'on appelle les États-continents, dans lesquels on peut citer, par exemple, la République démocratique du Congo, ou on peut citer également quelque part l'Algérie, le Tchad, c'est-à-dire les États qui ont une certaine superficie. La RDC est le principal au niveau du continent africain. Les États-carrefour, donc le Tchad ou le Niger, qui sont des États enclavés, sont justement des États-carrefour. La RDC est un État-carrefour à l'échelle continentale, qui est à la fois un État-continent et un État-carrefour. Les États-débouchés, ça, ce sont les États notamment qui sont sur les littéraux et qui servent de débouchés pour les États enclavés. Donc, on peut citer, par exemple, le corridor du Bénin, le corridor du Togo, tous ces États qui sont sur les côtes et qui sont particulièrement fins. On peut citer la problématique de la Gambie qui est encastrée dans le Sénégal en termes d'État-débouchés, et les États enclavés qui, eux, sont des États qui n'ont pas accès à la mer. Et parmi les États enclavés, on peut, par exemple, citer le cas de l'Éthiopie, qui, dans le contexte de la signature de paix avec l'Érythrée, a justement négocié deux corridors qui lui donnent un accès à la mer Rouge. Ensuite, il après cette première typologie, on a des typologies qui lient, on va dire, les densités démographiques avec les gestions de pouvoir. Donc, on va identifier des États qui sont dits géographiquement neutres, c'est-à-dire qui ne sont ni des micro-États, qui n'ont pas de discontinuité géographique ou démographique, c'est-à-dire que ce sont des États qui ont une assise territoriale qui leur permet ou qui devrait leur permettre d'exister politiquement parlant. C'est le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana, c'est le Kenya, c'est le Malawi, c'est l'Ouganda, c'est la Zambie. C'est-à-dire des États dont la forme peut leur donner une forme de viabilité s'ils arrivent justement à gérer les questions de démographie et de géographie et de pouvoir politique. Ensuite, une majorité d'États où le pouvoir se diffuse par peuplements densément réduits en raison du fait du poids, on va dire, ou du déséquilibre qui est fait du point de vue de la distribution de la population. Ensuite, des États interlandes, donc les États enclavés, dans lesquels le contrôle de la capitale est essentiel, donc le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Niger. Et donc là où va se poser de manière différente notamment les débats sur la décentralisation. Et ensuite, les États dits difficiles, dans lesquels on a soit un peuplement de manière discontinue, soit un territoire particulièrement vaste. Ça, c'est le deuxième type de typologie. Troisième type de typologie, ce sont les États qui vont être en compétition au niveau africain autour du facteur organisationnel. Qu'est-ce qui définit le facteur organisationnel des États ? C'est la capacité que l'État a à s'imposer comme acteur central et incontournable. Donc, ça va être la question des médiations. Donc, un État qui veut se donner une puissance géopolitique aura d'autant plus tendance à se poser comme acteur central du point de vue des médiations. Et un État faible sera un État qui fera l'objet de médiations sans avoir pu lui-même gérer une médiation. Dans ce contexte-là, on peut par exemple citer le cas emblématique de la République démocratique du Congo qui, pendant toute la période des années 90 à 2000, a été totalement absente des discussions sur la réforme de l'OUA et sur la mise en place de l'Union africaine. Alors que la RDC est un acteur central et incontournable. Deuxièmement, le leadership au niveau des institutions. Donc là, c'est la manière dont les États vont soutenir la candidature de leurs ressortissants à tel ou tel poste au niveau de l'Union africaine. Au niveau de la CDAO, au niveau de l'ONU, au niveau des institutions internationales. Donc là, par exemple, l'actualité, c'est la direction générale de l'OMC. Et le troisième niveau, c'est la reconnaissance par les pairs et donc l'attractivité politique et diplomatique qui vous place, entre guillemets, au centre du jeu. Et ça, par exemple, ça va être le type de diplomatie que des gens comme Omar Bongo ont mis en place dans les années 80-90-2000. C'est-à-dire de se placer au centre des médiations sur le Congo, sur l'Angola, sur tel ou tel territoire, en utilisant notamment la diplomatie entre guillemets ethnique et en jouant notamment sur les chefferies traditionnelles. Donc ça aussi, c'est ce qui fait qu'on va reconnaître telle ou telle personne comme un médiateur ou comme une figure incontournable. Mais dans les faits, ce sont des approches qui sont beaucoup plus politiciennes, opportunistes, néocoloniales ou france-africaines que panafricanistes. Mais c'est des points qu'il faut regarder avec critique. Et dernier élément de cette compétition, c'est le porte-parole à l'international et la réputation. Donc au niveau du continent africain, l'un de ces débats concerne notamment la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, où on estime qu'il faut que l'Afrique ait une place en tant que membre permanent. Et donc, qu'il y a les débats pour savoir si c'est une puissance africaine comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, ou même l'Égypte qui doit être à cette fonction, ou si c'est plutôt l'Union africaine, ou si c'est plutôt une autre entité. En gros, qui doit parler au nom du continent africain ? Et la difficulté, c'est que ce sont les autres qui décident qui ils invitent ou qui ils autorisent à parler au nom du continent africain. Et c'est pour ça que depuis une dizaine d'années, vous avez les fameuses réunions du G20, où l'Afrique est invitée. Alors, des fois, c'est le président sud-africain, des fois, c'est Paul Kagame, des fois, c'est Macky Sall, des fois, c'est le président de l'Union africaine. Mais on invite quelqu'un qui parle au nom du continent africain, alors qu'en soi, il n'y a aucun mandat à parler au nom du continent africain. Donc, on a une diplomatie des organisations et des communautés économiques et régionales qui se superposent à la typologie et au groupe des États africains qui se disputent entre eux. Alors, 1991, on a le traité d'Abuja qui est mis en place, qui vise en fait à aller à l'unité africaine, à l'union africaine, à travers ce qu'on appelle les communautés économiques régionales. Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Afrique de l'Est, Afrique centrale, Afrique australe. Là, ce sont les régions, mais les communautés économiques régionales, c'est les ensembles, sous-ensembles économiques. Il y en a huit qui sont indiqués sur la carte. Et l'idée, c'est que ces ensembles, ces communautés économiques régionales, qui sont cinq du point de vue régional, doivent chacune aller à l'unité au niveau régional. Et une fois que cette unité sera établie, elles fusionneront entre elles. Et donc, ce choix de l'intégration par les communautés économiques régionales est confirmé en 2007 par l'Union africaine, lors d'un grand débat qui a eu lieu à Accra et qui a donné lieu au projet du gouvernement continental de l'Union, sur lequel je reviendrai par la suite. Donc, encore une fois, là, vous avez une carte qui vous montre un peu la diversité des organisations dans lesquelles différents États africains sont membres. et qui vous montrent aussi la juxtaposition des structures. Ce qui fait qu'on peut être dans la CDAO, dans l'UMOA, dans l'Union africaine, dans la SENSAD, etc. Alors, la deuxième problématique, qui apparaît en 1963, c'est que l'Union africaine ne dispose pas d'une autorité politico-militaire. Et donc, ça pose des enjeux d'intégration stratégique. La question de la défense continentale, l'actualité de l'Union africaine, c'est le slogan « faire taire les armes » d'ici, je crois, 2030. Et donc, « faire taire les armes » suppose qu'on a des moyens de coercition qui permettent d'imposer la paix. Alors, parce que la paix ne vient jamais d'elle-même, il faut l'imposer. Soit par la dissuasion, soit par le dialogue. Et pour porter la question de la dissuasion, il faut avoir une autorité politique ou militaire, ou alors une autorité d'un point de vue économique et financier qui permet d'assécher la menace militaire. Le deuxième élément, je l'ai évoqué précédemment, c'est la question du Conseil de sécurité des Nations unies, qui se réunit très régulièrement pour parler de l'Afrique, mais sans les Africains, puisque c'est généralement la France qui parle au nom des États africains. Troisième élément, c'est la perspective de ce qu'on appelle la Pax Africana, c'est-à-dire des réponses africaines aux problèmes africains, et donc comment les États africains doivent penser leur politique de défense commune, de telle manière à ce qu'ils soient totalement indépendants des ingérences non-africaines. Donc là, vous avez deux cartes. Celle de gauche, c'est les guerres depuis 1960. Alors, il y en a eu quelques autres, mais ça montre un peu comment le continent africain a été impacté par des guerres civiles ou des guerres inter-étatiques. Et à droite, vous avez une carte qui montre un peu la présence des bases militaires. Donc, belges, italiennes, turques, chinoises, japonaises, des Émirats arabes unis, françaises, russes, britanniques, indiennes, saoudiennes, américaines, et encore d'autres puissances qui sont en train d'arriver sur le continent africain. Donc, on voit bien que la question de l'autorité politico-militaire se pose, puisque l'une des lignes directrices du panafricanisme, c'est de demander ou de s'engager à... ...de constater que plus on le crie, plus il y a de bases militaires sur le continent africain. La dernière en date ou la prochaine en date, ce sont les Russes qui ont annoncé qu'ils allaient mettre une base navale au niveau du Soudan. Et je pense que nous sommes quelque part complices de ce fait, puisque il y a eu une longue histoire africaine de résistance et de tradition guerrière. Il y a eu ensuite, au moment des indépendances, une problématique qui est liée au fait que les armées nationales ne sont pas des armées de libération. L'armée du Niger, l'armée du Tchad, l'armée du Bénin, l'armée de tous ces États-là ne sont pas des armées de libération. Ce sont des armées qui ont été construites au service des États qui sont apparus à ce moment-là et qui n'ont pour vocation première que de défendre, on va dire, le fonctionnement de ces États-là et non pas de se positionner sur l'idéologie que représentent ces États. À la différence, les pays qui ont mené des guerres de libération et où l'armée, au lendemain des indépendances, est en lien avec l'idéologie de l'État. Ce sera l'Angola, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, etc. Un autre élément, c'est qu'au moment des indépendances, se sont posés les débats sur la violence et la lutte armée. Est-ce qu'il faut des libérations ou mener, arracher les indépendances par la force ou par la négociation ? Est-ce qu'il faut instaurer un rapport de force ou pas ? Un autre débat qui s'est posé à ce moment-là, c'est la question du pacifisme et de la dissuasion nucléaire. C'est un élément qui est très important puisque les relations internationales, la géopolitique, fonctionnent sur l'outil de la dissuasion nucléaire. Les pays qui sont au Conseil de sécurité des Nations Unies, y sont parce qu'elles ont le contrôle officiel et, entre guillemets, légal de l'arme nucléaire. Or, nous avons deux pays en Afrique qui ont développé des outils pour disposer de l'arme nucléaire, qui sont l'Afrique du Sud et la Libye. Et au moment où, dans les années 90-2000, l'Afrique du Sud et la Libye reviennent dans le giron des relations internationales, ils le font en démantelant leur arsenal nucléaire. C'est Kadhafi lui-même qui a arrêté le programme nucléaire libyen. C'est Mandela, dans le cadre des négociations avec le pouvoir blanc, qui a été amené à renoncer au projet nucléaire sud-africain. Et donc, ces pays-là vont se priver du seul outil, du seul rapport de force qui pouvait, entre guillemets, leur permettre d'être au même niveau que les autres. Puisque l'outil de dissuasion est un outil qui fait qu'on ne vous regarde pas de la même manière lorsque l'on menace de vous attaquer. L'un des exemples dans l'actualité, c'est les tensions entre les États-Unis et l'Iran. L'Iran n'est pas officiellement une puissance nucléaire d'un point de vue militaire, mais l'Iran maîtrise totalement le nucléaire civil et peut tout à fait le maîtriser au stade militaire. Donc, ces débats qui ont lieu au moment des indépendances, entre Kouamé Kouma, entre François Hanon, entre beaucoup d'autres personnages, qui s'inscrivent dans le contexte des guerres d'Algérie, de la guerre du Cameroun et des mouvements de résistance au Kenya. La position de François Hanon, à ce moment, c'est de dire qu'il faut mettre en place des brigades panafricaines indépendantes des Nations Unies. On est en 1958, on est avant l'histoire des casques bleus, des casques bleus de l'ONU qui vont intervenir au Congo, mais qui ne vont pas intervenir en soutien à l'Omumba, mais en soutien à ceux qui étaient opposés à l'Omumba. Et donc, l'égalité internationale va s'imposer à la légalité et à la légitimité du gouvernement élu de Patrice Lumumba. Et donc, Fanon, pour éviter ce genre de situation, réclamait la mise en place de brigades panafricaines indépendantes des Nations Unies. Cette position ne sera pas retenue. Il y aura deux positions différentes qui vont s'y mettre en place. Le groupe de Brazzaville va proposer un commandement de défense unie, qui a vocation d'être un commandement à titre consultatif, dont on propose de placer le siège à Ouagadougou. Donc, cette structure deviendra en réalité un peu plus tard ce qu'on appelle aujourd'hui le Conseil de l'Entente, qui est en fait le Conseil de l'Entente militaire. C'est une organisation, c'est une structure au départ militaire, dont on estime, dans certains milieux, qu'elle a été la cheville ouvrière de la plupart des coups d'État et des stabilisations qui ont eu lieu en Afrique de l'Ouest. C'est d'ailleurs dans le bâtiment du Conseil de l'Entente que Thomas Sankara a été assassiné. En face du projet du groupe de Brazzaville, le groupe de Casablanca proposait un haut commandement africain unifié que Krumah va préciser en 1963, lors de la conférence d'Addis Abeba et dans son livre « L'Afrique doit s'unir ». Il explique qu'il faut une autorité militaire suprême avec un commandement responsable devant l'Assemblée des chefs d'État. Et qu'il faut qu'il y ait ensuite quatre secteurs, donc un haut commandement unifié sur l'air, sur la terre, sur la mer et sur les services de renseignement, avec également des réserves stratégiques qui peuvent être mobilisées. Très important, en 1963, la proposition du Ghana est rejetée par le Nigeria, parce qu'il y a aussi une rivalité entre les deux pays anglophones sur le leadership au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Pour le Nigeria, l'unification militaire entraîne une trop grande perte de souveraineté et engage un financement beaucoup trop lourd. Deuxièmement, deuxième argument du Nigeria, il est impossible d'harmoniser la formation, la logistique et l'équipement d'une armée continentale. Et c'est parce que nos dirigeants ont estimé que les choses étaient beaucoup trop compliquées à mettre en place que ce sont finalement les Français, les Américains, les Russes ou d'autres puissances qui viennent former, équiper, financer nos armées, alors que nous avons tout à fait les moyens de le faire par nous-mêmes, à condition de changer peut-être le paradigme de ce qu'on entend par unification militaire. Très souvent, quand on parle du panafricanisme, on pense qu'il s'agit juste d'additionner des chiffres. On va dire que, par exemple, le Niger a une armée de 40 000 hommes, le Burkina a une armée de 35 000 hommes et le Tchad a une armée de 35 000 hommes. Donc, on va additionner 35 plus 35 plus 40. On va dire que si on unit nos armées, ça nous fera une armée de 110 000 hommes. Ça, c'est souvent l'analyse un peu basique que nous avons. Mais en réalité, il n'y a pas besoin de 110 000 hommes pour défendre et assurer la sécurité et du Niger et du Burkina Faso et du Tchad. Il y a peut-être besoin de 5 à 10 000 hommes. Mais ce qui compte, c'est la manière dont l'appareil militaire est organisé. Et donc, la question du panafricanisme, on peut aussi le dire sur les questions économiques, n'est pas une question d'additionner ce que chaque État apporte, mais de voir comment on peut réorganiser le mécanisme de fonctionnement de nos États, comment on peut réorganiser le mécanisme de production économique de nos États, pour que, par exemple, au lieu de dire que la Côte d'Ivoire et le Ghana qui produisent chacun 200 000 tonnes de cacao qui se mettent ensemble en produiraient 400 000, peut-être que s'ils se mettent ensemble, ils en produiraient en réalité 800 000 parce qu'ils repenseraient en fait les mécanismes de production de leur richesse. Et donc, sur la question des richesses, des ressources humaines et des ressources militaires, c'est exactement cette vision-là qu'il faudrait plutôt développer. La synthèse que l'OUA va proposer dans sa charte, dans l'article 11, c'est une commission de défense parmi les 5 commissions techniques et un comité de libération qui sera basé à Dar es Salaam et qui va organiser les mouvements de libération d'Afrique australe et lusophone pour parachever la libération du continent africain. La structure la plus importante qui va naître de cette proposition, c'est la SADEC, qui est l'Organisation de coopération et de développement d'Afrique australe, qui est en fait héritière de l'organisation des États de la Frontline States, les États de la ligne de front, qui sont en réalité tous les États d'Afrique australe, qui s'étaient organisés militairement contre l'Afrique du Sud du régime de l'Apartheid. Une fois que le régime sud-africain de l'Apartheid est tombé, l'organisation militaire et politique est devenue une organisation économique, ce qui explique pourquoi, au niveau de la SADEC, il y a une autre approche de la question de l'intégration politique, économique et militaire, différente de ce qu'on peut trouver au niveau de la CDAO, ou même de la CEMAC ou de la CEAC, où là les choses sont quasiment inexistantes. Autre élément, le comité de libération prend en charge la question des réfugiés, avec en 1969 la Convention des réfugiés de l'OUA. C'est un élément très important, parce qu'on ne peut pas parler de l'Union africaine aujourd'hui sans poser la question des réfugiés, et sans poser l'impuissance de l'Union africaine à gérer ce qu'on appelle la crise des migrants, ou tout ce qui se déroule au niveau de la Libye et de la Méditerranée. À titre d'information, un pays comme la Libye de Kadhafi n'a jamais développé de droit d'asile. La Libye a toujours considéré les réfugiés ou les migrants comme des migrants économiques. La Libye n'a jamais reconnu le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ce qu'on appelle le HCR. C'est un élément très important, parce que ça explique aussi la problématique actuelle que l'on a aujourd'hui en Libye. Mais dans le cas de l'Union africaine, dans le cas de l'OUA, en 1969, il y a une convention qui est mise en place pour gérer la question des réfugiés. Et cette convention-là, à mon sens, devrait davantage évoluer pour gérer la question d'une citoyenneté panafricaine qui peut régler la question des réfugiés. 1970, donc on est sept ans après la mise en place de l'OUA, il y a un autre sommet de l'OUA où le Nigeria va proposer une force, une task force africaine de défense. Mais c'est le Ghana qui va refuser. C'est très embêtant parce que qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? En 1966, Kwame Kourma a été renversé par un coup d'État militaire. Et en 1967, même en 1966, vous avez le coup d'État militaire au Nigeria. Et en 1967, vous avez la guerre du Biafra. Et le gouvernement fédéral nigérian doit se battre contre les sécessionnistes soutenus par la France et par quelques autres pays africains. Mais le gouvernement fédéral nigérian a le soutien de l'OUA. Et donc, lorsque la guerre se termine en 1970, le Nigeria comprend que s'il avait accepté en 1963 les propositions de Kwame Kourma, il n'aurait jamais eu le problème du Biafra tel qu'il s'est posé en 1967. Et donc, le Nigeria propose une force africaine qui vise à régler ce problème. Sauf qu'entre-temps, le Ghana est passé de l'autre côté. Et le Ghana ne va pas soutenir la proposition du Nigeria. Donc, la question aussi des projets panafricains, c'est une grande histoire de rendez-vous manqué. On a des États qui ne sont pas prêts au même moment ou qui rencontrent chacun les mêmes réalités de leur côté, mais qui ne les rencontrent jamais suffisamment en même temps pour comprendre que si on règle le problème à Abuja, on le règle aussi à Accra, que si on règle le problème à Conakry, on le règle aussi à Abidjan, que si on règle le problème à Niamey, on le règle aussi à N'Djaména ou à Alger. En 1977, on propose une force d'intervention collective lors du sommet de Libre-Vide. Sauf que ce sommet est explosif parce que juste avant, il y a eu une tentative de coup d'État au Bénin et Mathieu Kérecou accuse Omar Bongo d'avoir financé ce coup d'État-là. Et donc, lors de ce sommet de 1977, il y a beaucoup de tensions. On a des chefs d'État qui, comme dirait Sankara, viennent chacun en cachant leurs armes lors des réunions. Et il y a un déficit de confiance entre les chefs d'État. Et c'est aussi un des autres problèmes de l'OUA ou de l'Union africaine, c'est que nous avons des dirigeants qui, quelque part, ne se font pas confiance entre eux, qui préfèrent avoir confiance en le président américain, français, chinois, etc., qu'en leurs propres frères. Et ça, c'est une des difficultés que nous avons et qui nécessite justement de repenser la formation et la sociologie de nos élites politiques pour que nous ayons des élites beaucoup plus soudées entre elles et beaucoup moins perméables à des formes de corruption et de déstabilisation. Et donc, ce projet de force d'intervention collective proposé en 1977 à Libreville est rejeté lors du sommet suivant de Khartoum. Et en 1979, Nyerere arrive en disant « Il faut mettre en place un plan inspiré du projet de Kouma où nous allons avoir une organisation de défense contre les agressions non-africaines et une organisation de défense continentale pour éviter de devoir toujours s'en remettre au cadre onusien. » Malheureusement, là aussi, la proposition ne sera pas entendue. Et pendant les années 80-90, l'OUA a progressivement décliné. Et dans la décennie 90, vous avez la refonte du système international avec la fin de la guerre froide, avec la fin des régimes de rente, avec notamment l'implosion du Zahir, avec la fin des hostilités au niveau de la Corne de l'Afrique, d'autres conceptions de la défense qui apparaissent, qui sont fondées sur la régionalisation de la défense. Donc, au niveau de la CDAO, ce sera le lancement de l'ECOMOG, les brigades de l'ECOMOG, notamment produites par le Nigeria, mais pas que, et qui vont notamment interagir au niveau de la Sierra Leone et du Liberia. Au niveau de la SADEC, ce sera un comité de sécurité et de défense inter-État qui sera mis en place. Au niveau de l'OUA, en 1993, on met en place ce qu'on appelle le mécanisme de prévention, gestion et résolution des conflits. 1993. Sauf que l'OUA va être totalement impuissante lors du génocide des Tutsis au Rwanda, en 1994, lors des guerres de déstabilisation au niveau de l'est de la RDC, lors de l'implosion également de la Somalie. Donc, tout ce que l'OUA avait produit en termes de mécanisme de prévention, de gestion, de résolution des conflits ne sera pas appliqué alors qu'il y avait des conditions qui nécessitaient justement la mise en application. Et ce qui va se superposer au projet de l'OUA, c'est un réajustement de l'ingérence militaire occidentale à travers plusieurs projets. Donc, le projet des Américains, donc la force de réponse aux crises africaines, qui devient ensuite l'initiative de réponse aux crises africaines, qui donne aussi quelque part aujourd'hui la question de l'Africom, donc le commandement militaire américain intégré pour l'Afrique, porté notamment par l'administration Clinton, finance l'Afrique, beaucoup plus que les acteurs internationaux ou étatiques ne financent l'Afrique. Donc, on a un continent africain qui finance le monde, beaucoup plus que le monde ne finance l'Afrique, et on a une diaspora qui finance l'Afrique, beaucoup plus que les États soi-disant amis de l'Afrique ne financent le continent africain. Donc, à droite, vous avez la fameuse zone de libre-échange continentale, qui a été politiquement lancée, mais qui n'est pas encore entrée en application. Donc, la question de l'indépendance financière, elle pose aussi la nécessité de repenser le plan, ou les plans qui avaient été proposés dès 1960. Le meilleur plan que je peux vous conseiller, c'est celui de Chérenta Diop, dans les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique, où il explique, au-delà de la restauration de la conscience historique nécessaire au développement économique et culturel de l'Afrique, qu'on peut diviser l'Afrique en huit zones. Quand je parle des huit zones, il est important que vous fassiez la jonction avec la carte que je vous avais montrée tout à l'heure sur l'Afrique imaginée par Galpondi, avec aucun territoire enclavé. Les huit zones, le bassin du Zahir, donc le bassin du Congo, le golfe du Bénin, le duo Ghana-Côte d'Ivoire, la zone Guinée-Syraleone-Libéria, la zone Sénégal-Mali-Nigère, donc ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire aucune zone enclavée, la zone Soudan-Nilotique-Grand-Lac-Éthiopie, le bassin du Zambèze et l'Afrique du Sud, les huit zones. Je ne rentre pas dans le détail des précisions qui sont indiquées, je pense que chacun peut les voir à l'écran. Ce sont les huit pôles de développement économique du continent africain, qui pour la plupart aussi correspondent à des espaces culturels ou des espaces de civilisation qui peuvent connecter les uns avec les autres, c'est-à-dire que la zone Ghana-Côte d'Ivoire, Guinée-Syrale-Libéria, Déon-Libéria peuvent se connecter, on peut faire 3-4, on peut faire 3-5, on peut faire 4-5, on peut faire 1-8, bassin du Zahir-Afrique du Sud, on peut faire 7-8, bassin du Zambèze-Afrique du Sud, etc. Et donc, à partir de ces huit zones, on peut repenser la carte du continent africain, la géopolitique du continent africain, dans le cadre d'un État fédéral ou confédéral d'Afrique. Ensuite, une citation de Cher Antadiop, très importante, encore une fois, sur les questions de dépendance économique, je ne vous la lis pas en intégralité, mais je vous lis le passage qui est surligné, surligné, rien que l'Afrique occidentale fédérée possède un potentiel économique supérieur à celui de la France et de l'Angleterre réunis, c'est-à-dire à celui des nations qui nous menacent de sanctions économiques. Diop explique qu'il y a des problèmes de cadre et d'investissement, mais d'un point de vue technique, nous avons absolument les moyens de mettre en valeur ce potentiel économique. Ceux qui bloquent, ce sont les responsables politiques qui ne sont pas à la hauteur des problèmes. L'indépendance économique, est également abordée différemment par deux figures qui ont posé cette indépendance dans le contexte des solidarités et de l'anti-impérialisme. Le panafricanisme est d'essence anticapitaliste et anti-impérialiste. Ici, j'ai voulu présenter très brièvement, très rapidement, deux figures, Thomas Sankara et Mohammar Kadhafi, qui l'un et l'autre sont présentés de manière différente comme des figures du panafricanisme. Kadhafi, c'est lui qui va porter notamment toute la réforme qui met en place l'Union africaine. Et Thomas Sankara, lui, en 1986, disait dans une interview avec Mongo Betti que l'OUA est morte et qu'il faut la laisser mourir de sa belle mort et refaire autre chose. C'est pour dire qu'il y a deux paradigmes différents. Du côté de Sankara, c'était une approche horizontale et solidaire du panafricanisme, alors que du côté de Kadhafi, c'est une approche verticale et hégémonique du panafricanisme. Sankara était pour une austérité souveraine de la part des États africains qui doivent, entre guillemets, assumer leur pauvreté. Il vaut mieux assumer notre pauvreté que d'être éternellement des mendiants, parce que dès lors que nous assumons notre pauvreté, comme le disait également Julius Nyerere, nous prenons compte de la réalité de nos richesses. Et c'est parce que nous passons notre temps d'un point de vue diplomatique à aller chercher des financements à l'étranger que nous ne prenons pas le temps de voir la richesse que nous avons sur place. Dernier exemple, c'est les États de la CEMAC qui sont venus à Paris pour réclamer de la part des bailleurs de fonds quelque chose comme 38 milliards de je ne sais quelle monnaie. Alors qu'au niveau même de la CEMAC, on a des ressources pour lever des centaines et des centaines de milliards. C'est juste qu'on a des États qui n'assument pas leur austérité et qui n'acceptent que l'austérité qui leur est imposée par des bailleurs de fonds. Or Sankara a montré qu'il était important, si l'Afrique veut retrouver son identité, qu'elle assume sa situation et ses réalités économiques, et donc qu'elle consomme ce qu'elle produit et qu'elle produit ce qu'elle consomme. Et donc c'est un panafricanisme de développement endogène pour sortir de l'aide, pour produire de la richesse humaine et pour s'appuyer sur des politiques socio-médicales, agricoles, culturelles et environnementales ambitieuses. Par exemple, dans les projets de l'Union africaine, il y a la reprise d'un projet de politique agricole commune. Donc cette question d'une politique agricole commune, Sankara y avait déjà pensé. La question également environnementale, Sankara ou Wangari Matai ou d'autres personnages y avaient déjà pensé. Deux autres éléments importants, le discours du 8 mars 1987 sur l'émancipation des femmes, très important également pour comprendre en quoi la question des femmes, la condition des femmes est importante dans les enjeux de l'OUA, de l'Union africaine et plus généralement d'une autre approche des relations internationales africaines et internationales et le discours d'Addis Abiba sur la dette qu'il faut également lire. De l'autre côté, Kadhafi, la Libye est un pays riche qui a son autonomie énergétique, qui a sa souveraineté économique et qui, à partir des années, fin des années 80, va être confronté à un embargo commercial, aérien et maritime. Ce qui veut dire que les avions ne peuvent plus atterrir à Tripoli et c'est parce que les avions ne peuvent plus atterrir à Tripoli que la Libye de Kadhafi va se tourner vers ses frontières terrestres et que Kadhafi va comprendre que la seule solution de survivre à l'embargo, puisqu'on ne peut plus avoir de relation avec le reste du monde, c'est de s'appuyer sur les États voisins et donc c'est à partir de là qu'il va développer un panafricanisme opportuniste qui va notamment ouvrir ses frontières au Niger et à d'autres ressortissants des pays du Sahel et lancer toute une politique on va dire d'appât pour reprendre le projet du panafricanisme avec des arguments qui sont valables. La Libye est le pays le plus développé, le plus industrialisé et qui dit un pays industrialisé dit un pays qui produit de l'emploi et qui produit des richesses. Et donc Kadhafi a les moyens de mettre en place sa diplomatie. il a les moyens parce qu'à l'échelle du continent africain il peut jouer sur le chantage du fait que la Libye accueille des ressortissants de tous les pays subsahariens. Et donc lorsqu'il rencontre le président du Niger qui rencontre le président du Tchad du Burkina du Sénégal il peut lui dire mais tu sais président du Niger je te sauve de beaucoup de choses parce que c'est mon pays qui permet à ta jeunesse d'avoir de l'emploi. C'est mon pays qui permet à des travailleurs qui sont en Libye d'envoyer de l'argent pour développer ton pays. Et donc Kadhafi peut jouer sur un chantage financier et un chantage de solidarité qui va après se retourner contre lui au moment de la guerre de Libye. Mais c'est néanmoins ce chantage qui va lui permettre de prendre le leadership à l'échelle continentale et de pousser pour refonder l'Union africaine. Et donc en finançant des infrastructures en s'engageant sur les projets de fonds monétaires africains, de banques centrales africaines, de banques d'investissement africains, tous ces projets qui nous auraient permis effectivement de sortir du FMI, de sortir du France CFA, le financement du satellite qui réduit le coût des communications, la compagnie Ariane Africa, etc. Bref, un vrai projet de développement continental mais qui s'inscrit dans une logique fondamentalement néolibérale du panafricanisme. Et donc, septembre 2009, Kadhafi fait le discours à l'Assemblée générale des Nations unies où il remet en cause le système international et dans la foulée, donc vous avez la guerre de Libye qui a lieu en 2011 où on a détruit la Libye qui était le principal pilier de l'Union africaine. Et vous avez vu les tentatives de Jean Ping, qui à l'époque était président de la Commission d'imposer une solution africaine au conflit en Libye qui a été totalement mise de côté parce que les Occidentaux ont joué la carte du Conseil de coopération du Golfe en disant la Libye n'est pas un pays africain, c'est un pays arabe. Or, Kadhafi, sa particularité c'est qu'il était en froid avec la plupart des dirigeants arabes et qu'il avait vraiment choisi de se tourner vers le continent africain comme parapluie vis-à-vis des dirigeants arabes. Et donc, on s'est retrouvés dans un projet qui, quelque part, a implosé du fait que celui qui le portait n'avait pas suffisamment compris quels étaient les enjeux et à quoi il avait affaire en face de lui. Donc, l'Union africaine depuis la guerre de Libye a, je dirais, perdu une grande partie de la dynamique qu'elle voulait impulser en 2002 et aujourd'hui se pose effectivement la question de son impuissance sur les conséquences de la guerre de Libye que cela soit au Mali ou au niveau de la crise migratoire. Un autre élément, la question monétaire puisque dans les projets de la Libye, il y avait cette question d'une monnaie continentale africaine, d'une banque centrale africaine, d'un fonds monétaire africain qui aura été basé effectivement à Yaoundé et du soutien au chronogramme qui est indiqué sur cette slide, c'est-à-dire la mise en place de l'union politique. Il y a tout un agenda qui, au moment de la mise en place de l'union africaine et même un peu auparavant, posait déjà le passage à la zone de libre-échange en 2017, donc là, on a un ou deux ans de retard, le passage à l'union douanière continentale en 2019 et le passage à une monnaie unique en 2020. Donc, tout ça, on a les documents, c'est des choses qui sont écrites depuis très longtemps et je pense qu'il est important d'avoir connaissance de ces éléments-là pour comprendre aussi pourquoi cette année 2020, la question de l'écho s'est posée de cette manière-là. Pourquoi, en cette année 2019-2020, la question de la zone de libre-échange continentale africaine s'est posée de cette manière-là ? Ce n'est pas une réaction vis-à-vis des mobilisations populaires panafricaines ou autres, ce sont des choses qui sont écrites depuis un certain temps. L'agenda est déjà écrit. Le marché commun était prévu pour 2023, l'union économique et monétaire africaine pour 2028, l'union politique pour 2034. La question est de savoir qui est à la manœuvre de ces évolutions et de cet agenda. Parce qu'on peut tout à fait se retrouver avec un marché commun en 2023 à l'échelle du continent africain, mais qui ne sert absolument pas les intérêts africains. On peut tout à fait se retrouver avec une monnaie continentale africaine et donc sortir du franc CFA avec une monnaie qui, même africaine, ne sert absolument pas les intérêts africains. Et donc, il est important, je pense, de regarder un peu ces données et de voir un peu précisément quelles sont les choses qui sont en jeu. Ici, sur cette slide, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une centralisation maladive de la zone franc, alors que tout le monde sait que le poids lourd en Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria, et que c'est autour du Nigeria qu'il faudrait aujourd'hui poser les questions de souveraineté économique et monétaire, mais également de projets d'industrialisation et de construction d'un marché porteur d'une économie pan-africaine et ouest-africaine. Ici aussi, c'est quelques éléments, toujours de réflexion, c'est ce que on estime être le modèle idéal d'un budget pan-africain. C'est-à-dire que si tous les États africains décidaient de mettre par exemple un budget en commun, il faudrait qu'il ait à peu près cette forme-là, c'est-à-dire que 19% serait consacré à la santé, 19% à la sécurité et à la défense, et donc c'est les deux pôles les plus importants, la santé, la sécurité, la défense, 18% à l'éducation et la culture, donc vous avez vraiment un équilibre santé, éducation, culture, sécurité, défense. C'est les cinq piliers, 18-19%. Ensuite, vous avez agriculture et élevage, donc 12%, qui est le quatrième, on va dire, post-budgétaire, et après, à niveau égal, vous avez économie et finance, 10%, administration publique, 10%, sécurité sociale, 10%. Or, aujourd'hui, quand vous regardez les institutions comme l'Union africaine ou la CDAO, la grosse partie du budget, c'est payer les salaires, payer les voyages, payer les conférences, c'est les frais de dépense, c'est les frais d'administration. Et ça nécessite vraiment que l'on repense des priorités budgétaires et que nous regardions au niveau des États comment faire en sorte que les États puissent se caler non pas sur des histoires de convergence monétaire ou de convergence budgétaire qui sont liées à des questions macroéconomiques et néocapitalistes, mais à ce que on harmonise, je dirais, les lignes budgétaires au niveau des États et qu'on intègre ensuite des budgets, je dirais, transnationaux pour aller vers un mécanisme budgétaire panafricain dans lequel il y aurait deux secteurs, deux types de secteurs que l'on peut appeler les secteurs protégés prioritaires sur lesquels il faut un contrôle souverain total. Donc, c'est les forêts, la chasse, l'agriculture, l'élevage, les pêches, la silviculture, les mines, l'énergie, les transports, les postes, les télécommunications, la banque, le système monétaire, les matières premières stratégiques et le commerce extérieur et des secteurs non protégés qui peuvent être ouverts à la concurrence, qui peuvent être ouverts aux Chinois, aux Japonais, aux Français, etc., qui seraient le tourisme, le commerce interne, les assurances, les services divers, les investissements, notamment dans le secteur privé puisque l'Afrique ne va pas non plus s'extraire du monde et les biens industriels et artisanaux. Donc, ce sont des perspectives de construction d'un mécanisme budgétaire panafricain sur lequel nous pouvons travailler, sur lequel nous pouvons faire du lobby en tenant compte aussi de ces paradigmes-là. C'est-à-dire que l'intérêt de la diplomatie, de la géopolitique, des relations internationales, des think tanks, c'est aussi de changer le vocabulaire. L'Afrique est connue pour les mécanismes de prédation. Il faut que nous mettions en place des mécanismes de réparation. Nous parlons de l'Afrique quand nous allons à l'extérieur comme d'un continent pauvre. Alors que tous les autres en face nous disent que les richesses sont en Afrique. Et donc, il faut mettre en place le discours d'un continent riche. La notion de propriété, là, on voit que c'est en train de changer puisqu'on parle de restitution. Et dans la loi mise en place par la France pour restituer les biens qui ont été volés au Bénat et au Sénégal, le Sénat français a fait, je dirais, une volte-face de dernière minute puisque ça devait s'intituler la loi de restitution mais ils ont préféré appeler ça la loi de retour. Et quand on parle de retour, on gomme un petit peu la manière dont les choses sont arrivées. C'est comme si les objets étaient arrivés d'eux-mêmes sur leurs propres pattes et qu'aujourd'hui les objets retournent d'eux-mêmes. Or, la notion de restitution permet d'interroger et de critiquer le concept de propriété qui est en réalité un vol et un pillage qui a été fait sur les richesses du continent africain. La notion d'accaparement notamment sur les terres doit être remplacée par une notion de redistribution. On parle de développement, il faut parler plutôt d'orientation parce que le développement qui est mal orienté ne mène nulle part. Mais une bonne orientation est déjà en soi du développement. Il suffit parfois juste de s'orienter différemment pour que le développement arrive. Ensuite, la notion de croissance qu'il faut remplacer par la notion d'équilibre en lien avec les équilibres budgétaires que j'ai proposés précédemment. Dépendance et dette, il faut le remplacer par autosuffisance et autofinancement. L'avoir par l'être, le politique par la responsabilité, l'émergence par l'indépendance, la gouvernance par la souveraineté. Donc, il y a tout un travail que les politologues, les diplomates, les militants, les penseurs, les activistes, les politiques doivent faire pour que nous soyons en capacité de produire ce nouveau vocabulaire qui nous permettra d'avancer plus sereinement dans le champ des relations internationales. Dernière problématique pour aller vers la conclusion, donc une nouvelle réapolitique du panafricanisme. Je vous ai mis une copie extraite du livre de Michel Kounou sur la structure organique de l'Union africaine telle qu'elle existe aujourd'hui, conférence des chefs d'État, conseil exécutif, commission divisé en différents comités techniques, une cour de justice, un parlement panafricain, etc. Les enjeux ici, c'est les enjeux d'intégration stratégique. Il faut un changement de paradigme global, il faut un panafricanisme des peuples et une relation privilégiée avec la diaspora. Ici, dans cette structure, vous avez le parlement panafricain qui est présent ici. Chacun des États africains dispose d'un parlement national et dans le parlement national, il y a généralement deux députés qui sont élus, choisis, nommés ou désignés pour aller siéger au parlement panafricain qui se réunit à Johannesburg. Le problème, c'est que le parlement panafricain n'est que le résultat des parlements nationaux. Et donc, si au niveau des parlements nationaux, il n'y a pas de députés issus de partis panafricanistes, il y a très peu de chances pour qu'au parlement panafricain se retrouvent des députés qui savent de quoi on parle quand on parle de panafricanisme. Et donc, là aussi, on se retrouve dans ces mécanismes-là où le produit final n'est que le résultat de l'agrégation des insuffisances des différents matériaux qui donnent la forme finale. Et c'est aussi ça, l'union africaine n'est que l'agrégation des problèmes de chacun des États africains. Et donc, pour changer ce paradigme-là, il faudrait faire plutôt un audit de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas en Afrique. Et ensuite, voir comment ce qui marche dans un pays pourrait être élargi à l'ensemble du continent africain. Et cela ne peut se faire que dans des structures dites parlementaires parce que ce sont des structures dans lesquelles nous débattons. et c'est pour ça que je suis de ceux qui plaident pour que le poids décisionnel qui est au niveau des chefs d'État, qui est au niveau entre guillemets de la commission de l'Union africaine, passe plutôt du côté du Parlement panafricain et que ce Parlement panafricain-là soit plutôt habilité, je dirais, à désigner ou élire un exécutif panafricain. Puisque, vous l'avez constaté, nous avons des élections, les positions de l'Union africaine sont toujours un peu compliquées parce que l'Union africaine, ce sont des hommes et des femmes qui sont ressortissants d'un État et qui peuvent difficilement parfois prendre position quand ils sont notamment jugés partis. Et donc, il est important, je dirais, d'élargir, en tout cas, de repopulariser la légitimité de l'Union africaine qui a longtemps eu et qui a encore aujourd'hui ce sobriquet de syndicats des chefs d'État qui ne sert que finalement à se maintenir au pouvoir. Alors qu'on pourrait faire beaucoup mieux si seulement on était en capacité de repenser les choses à la base. Alors là, quelques éléments, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, c'est plus des éléments on va dire qui montrent la limite des approches statocentrées de la géopolitique. C'est-à-dire que quand on fait sur les relations internationales à partir des États, il y a nécessairement des limites et l'enjeu du panafricanisme c'est de dépasser justement les limites des États et je dirais également de voir comment les États ont chacun des points forts et des points faibles sur lesquels il est nécessaire de faire un audit pour déterminer quelle est la structure sous-régionale ou continentale qui est la mieux habilité à apporter de l'intérêt général au plus grand nombre d'États. Donc ça, ça nécessite par exemple de se poser la question de ce que j'appelle la concurrence des souverainetés qui fait qu'on va éliminer les moins forts et qu'on a une souveraineté des États faibles et des États avec des souverainetés fictives. Qu'on a également des enjeux d'allégeance qui sont liés à d'autres aspects qui relèvent d'une autre géopolitique. Il existe une géopolitique des peuples, une géopolitique des nations, une géopolitique des malinqués, des peuls, des yorubas qui n'a rien à voir en fait avec la géopolitique liée à la Guinée, qui n'a rien à voir avec la géopolitique liée au Sénégal tout seul, etc. Donc il faut, je dirais, dé-ouest-faliser la conception que nous avons de l'État en Afrique parce que le paradigme ouest-falien de l'État en Afrique ne fonctionne pas parce que l'État en Afrique est le résultat de la préservation des intérêts coloniaux qui ont été parfois édulcourés par des intérêts locaux. Et donc le paradigme du réalisme politique ne fonctionne pas parce que nous avons un intérêt national qui ne répond pas suffisamment aux exigences des échelles sociales africaines sur les questions d'ethnies, de clans, de familles, etc. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui doivent être pris en compte quand on repense les enjeux de géopolitique. ici un schéma pareil qui résume la nécessité de s'organiser par ceinture panafricaine. Le panafricanisme, ce sont les communautés, les diasporas qui échangent en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, qui échangent entre elles et qui échangent aussi avec le continent. L'Union africaine, c'est le forum des États du continent africain qui ne dialogue pas suffisamment avec les peuples africains sur les questions décisionnelles. Et deuxièmement, c'est un organe qui est financièrement et politiquement dépendant. Et donc là, on a, je dirais, deux approches qui finalement ne se rentrent pas dedans suffisamment. L'une des tentatives récentes qui a été mise en place, qui a aussi le résultat d'actions militantes, c'est de mettre en place ce qu'on a appelé la sixième région de l'Union africaine, c'est-à-dire la diaspora, en disant qu'il y a les cinq régions de l'Union africaine, les cinq communautés économiques régionales, ouest, nord, centre, est, sud, mais il existe aussi une diaspora de plus de 200 millions de personnes qui est en Amérique, qui est en Europe, qui est en Asie, etc. Et donc, il faut donner à cette diaspora une place dans l'Union africaine. Au départ, c'était une revendication des mouvements militants panafricanistes. Et au début des années 2000, les États vont progressivement l'intégrer. Ce qui est important à regarder ici, c'est le diagramme circulaire qui montre que la moitié de la population du continent africain repose sur dix pays. Le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte, le Congo, Kinshasa, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, l'Algérie, le Soudan. Ces dix pays représentent plus de la moitié de la population du continent africain. Vous n'en voyez aucun de francophone à part le Congo Kinshasa. Et sur ces dix pays, vous avez, à l'exception du Congo Kinshasa, les neuf premières puissances économiques africaines. Ça vous montre déjà aussi le lien entre puissance démographique et puissance économique. La puissance économique est dans l'unité. La puissance économique est dans la construction effectivement de marchés suffisamment importants pour absorber la production locale et pour stimuler des investissements. Et donc, la question de la démographie, il faut... Et si vous avez suivi les élections aux États-Unis, il n'y a pas eu un seul débat où les analystes n'ont pas expliqué que ce sont les Noirs qui vont décider de qui sera le président des États-Unis d'Amérique. Sauf que les Noirs aux États-Unis ne sont pas politiquement organisés pour comprendre l'intégralité des enjeux qui se posent. Et d'une certaine manière, les Noirs américains peuvent être amenés à voter pour le candidat qui est le plus sympathique pour les Noirs, de la même manière que beaucoup en Afrique vont être amenés à voter pour le candidat qui est ethniquement le plus proche d'eux. Donc, la question du vote ethnique que l'on attribue beaucoup aux pays africains, quand on regarde les États-Unis, c'est exactement la même chose quand on fait les analyses des élections américaines, on parle de vote ethnique, on parle du vote latino, on parle du vote noir, etc. Donc, encore une fois, les questions d'identité politique, il faut aujourd'hui les pénétrer du panafricanisme, il faut les plonger dans le panafricanisme parce que c'est par ce biais-là qu'on arrivera à détribaliser un certain nombre d'élections qui ont lieu sur le continent africain et qu'on arrivera aussi à mettre au centre des enjeux la question du panafricanisme et de l'Union africaine qui doit être un enjeu de chaque élection africaine, d'autant plus quand c'est l'Union africaine qui aujourd'hui est la première à valider le résultat de telle ou telle élection. Donc, les six régions de l'Union africaine, actuellement, il y a un débat sur la question notamment d'un état de la diaspora ou de l'organisation de la diaspora et nous travaillons activement dessus. Donc, tout ça nous montre qu'il existe plusieurs Afriques. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails mais une polysémie de ce qu'on appelle par Afrique, une Afrique transnationale, panafricaine, diasporique, une Afrique des États, une Afrique des Nations, une Afrique des Régions. De la même manière qu'il existe une Europe des États, une Europe des Nations, une Europe des Régions qui n'ont pas les mêmes agendas, qui n'ont pas les mêmes priorités, qui n'ont pas les mêmes défis et qui n'ont pas les mêmes types de gouvernance. Et donc, il est important aussi de voir à l'échelle du continent africain ces différentes strates à partir desquelles nous pouvons repenser précisément les modalités de gouvernance. Nous avons aussi une Afrique divisée par le post-colonial qui est l'héritage des langues de colonisation et donc, il est important qu'il y ait aussi une diplomatie linguistique très forte. La francophonie, le Commonwealth, tout ça, ce sont des outils problématiques auxquels nous devons imposer, opposer notre propre conception linguistique. Pourquoi ? Parce que si nous allons aux Nations Unies plaider dans les langues nous empruntons mécaniquement les concepts juridiques des autres. Et il est important notamment de se tourner vers le Swahili dont il est estimé que c'est la langue politique à l'échelle continentale qui devrait reposer pour voir quels sont les concepts comme Ubuntu, comme Umoja, comme Uru qu'il faut instaurer et installer dans la diplomatie continentale. pour que lorsque des Africains vont parler ou défendre les intérêts africains à l'Assemblée générale des Nations Unies, ils aient une interprétation africaine du concept de démocratie, du concept de gouvernance, de tel ou tel concept qui nous est hérité en grande partie mais pas que de la science politique occidentale. Et donc la question des langues elle est très importante. Et d'ailleurs cher Antadiop quand il parlait de quand pourra-t-on parler de renaissance africaine, évoquer précisément cette question des langues. J'en ai presque terminé. Il y a quelques éléments qui sont reprécisés sur cette slide que chacun pourra je pense creuser et qui ont été évoqués de manière assez transversale lors de la présentation. un schéma qui résume un peu les enjeux qui se sont posés en 1963. Crouma et Sékoutouré étaient partisans d'un panafricanisme et d'un nationalisme africain. Ils ont été en conflit avec Oufouette et Senghor qui étaient partisans d'un fédéralisme et d'un confédéralisme africain mais néocolonial. Du côté de Crouma et Sékoutouré on allait vers un processus d'intégration continentale. Du côté de Oufouette et Senghor on allait vers une intégration régionale. Le principe de l'intégration régionale c'est que vous ne faites que diviser la difficulté pour la contourner. Le principe de l'intégration continentale c'est que vous réunissez la difficulté pour l'affronter. Et donc lorsque vous réunissez la difficulté pour l'affronter vous tissez des réseaux de coopération qui mettent en place des alliances et des réseaux et vous développez les ressources. Lorsque vous êtes sur diviser la difficulté pour la contourner vous créez des mécanismes de compétition qui s'appuient sur la rivalité et la concurrence et qui imposent des distances de sécurité pour prendre avantage sur qui ? Sur votre voisin. Et donc vous créez du conflit entre les logiques de coopération et les logiques de compétition. Maintenant sur l'intégration régionale elle ne peut se faire qu'avec des états-nations et des communautés régionales et qui dit état-nation au moment des indépendances dit qu'on fait le choix de l'indépendance dans la dépendance alors que si vous êtes sur l'intégration continentale vous partez du principe d'un état fédéral avec un gouvernement continental et donc vous faites le choix de ce qu'on appelle la souveraineté dans l'interdépendance et donc vous remontez à ce conflit entre ceux qui sont pour la souveraineté dans l'interdépendance c'est-à-dire l'Afrique globalement est souveraine et les états africains entre eux sont interdépendants et ceux qui sont pour l'indépendance dans la dépendance à savoir que chaque état est indépendant mais il est tellement indépendant qu'ils sont tous dépendants de la Chine des États-Unis de la Russie etc. et donc la question qui se pose qui s'est posée à travers la charte d'Addis Abeba le traité d'Abuja le grand débat d'Akra c'est quel panafricanisme et quelle unité africaine et donc il y a aujourd'hui des lignes de conflit entre ces deux visions qui ont été parfois un peu trop édulcorées un peu trop simplifiées notamment par des postures militantes et qu'il est nécessaire aujourd'hui de réintroduire dans le champ politique dans le champ de l'analyse et ce sont je pense des éléments sur lesquels nul doute nous aurons à travailler parce qu'il y a un certain nombre d'ouvertures possibles donc des logiques d'autonomie donc par réseau d'empathie donc les relations Afrique-Afrique qui posent sur les questions de souveraineté qui posent la question de l'Afrique aux Africains les relations Afrique-Diaspora qui participent des relations internationales donc c'est comment on réconcilie l'Afrique et la diaspora et comment en tant que vous sur le continent vous donnez à la diaspora un droit d'appartenance à travers un soutien au back to Africa et des relations diaspora-Diaspora et donc là c'est comment au niveau des diasporas nous mettons en place des réseaux qui permettent de mettre je dirais une carapace de sécurité autour du continent africain un autre élément qui apparaît aussi c'est la coïncidence des richesses et de la force de travail l'Afrique est en train de devenir une puissance démographique la première puissance démographique au moment où nous constatons qu'il y a de plus en plus de richesses qui sont découvertes sur son sol et donc nous allons entrer dans une période où nous aurons sur notre continent la main d'oeuvre absolument nécessaire absolument vitale pour exploiter nous-mêmes nos propres richesses et donc lorsque l'on voit des gouvernements qui mènent des politiques qui conduisent des centaines et des centaines d'Africains à prendre la mer on constate qu'ils sont totalement à l'opposé des logiques d'ouverture du panafricanisme qui doivent tenir compte de ces possibilités et de ce que j'appelle l'asymétrie des pouvoirs économiques et démographiques nous devenons une puissance démographique majeure et qui dit puissance démographique dit puissance économique mais il n'y a que les occidentaux et les chinois qui visiblement ont compris leurs intérêts à nous voir en tant que marché économique et démographique deuxième élément le système de résistance de survivance et de contre-histoire sur lesquels je pourrais peut-être revenir plus en détail dans une autre conférence et troisièmement ce que j'appelle les puissances douloureuses à savoir que la notion de puissance liée à la géopolitique africaine c'est quelque chose qui est assez complexe parce que nous avons été dominés pendant plusieurs siècles et la puissance que nous devons construire ne doit pas être une puissance de domination et ça aussi c'est l'enjeu qui se pose par rapport je dirais à la manière dont nous nous traitons les uns les autres il faut que nous sortions de ce que j'appelle la pathologie politique de l'empathie géopolitique et d'une approche qui est tout le temps fondée sur les crises cela nécessite de penser différemment l'autre lors de mon dernier cours à l'école politique africaine il y a un de mes étudiants qui m'a posé la question quel est le plus petit degré de solidarité entre Africains et je lui ai dit le plus petit degré de solidarité entre Africains c'est déjà de se reconnaître nous-mêmes en tant qu'Africains et de reconnaître l'autre comme son égal ensuite il m'a demandé quel est le plus grand degré de solidarité entre Africains et je lui ai dit mais si le plus petit degré de solidarité entre Africains c'est de reconnaître en l'autre une vie africaine qui est égale à la nôtre le plus grand degré de solidarité c'est être effectivement prêt à mourir pour un autre Africain et donc c'est cette notion de sacrifice qui se pose sur la ligne qui concerne l'équilibre des intérêts et l'équilibre des puissances notamment sur la question du droit international du droit des affaires des relations internationales dernièrement puisqu'on est fait sur les ouvertures il y a tout un ensemble de transactions et de mutations sur les questions de démographie de femmes d'écologie de numérique de politique qui sont en cours et sur lesquelles on pourra je pense avec grand plaisir organiser une autre conférence je vous ai produit aussi une bibliographie qui n'est pas complète mais qui donne quelques éléments de réflexion qui donne aussi quelques noms de professeurs qui sont sur le continent africain et aussi dans la diaspora ou d'acteurs qu'il est je pense important de connaître et de lire parce que très souvent quand nous étudions les sciences politiques nous les étudions trop souvent à partir d'auteurs occidentaux alors que nous avons toute une bibliothèque africaine et panafricaine qui si nous l'utilisons nous facilitera la possibilité je pense de comment dire de produire nos propres idées et nos propres modèles politiques donc voilà en tout cas les éléments que je voulais vous apporter dans cette conférence qui a duré à peu près je pense une heure et demie je pense que ça a été enregistré par par l'association des juristes des jeunes diplomates et politologues qui est au Niger que je salue évidemment je salue également les camarades de la vie panafricaine qui sont présents au Niger qui iront d'ailleurs aux élections municipales et législatives et je pense qu'on peut prendre maintenant peut-être un temps pour échanger en tout cas je vais passer la main aux animateurs qui vont déterminer la suite la suite des opérations donc le document le support est disponible pour qui le veut voilà voilà merci merci beaucoup professeur c'est vraiment une bien exposition et nous vous remercie pour cela donc sans trop tarder je pense qu'on va commencer avec les questions les questions et réponses les échanges les interactions directes j'aurais voulu vraiment vous poser quelques questions aussi mais je pense que je vais laisser la parole aux participants d'abord pour qu'ils puissent au moins s'échanger avec vous mais avant ça ou bien après on va essayer de présenter aussi l'association ses objectifs et tout donc déjà nous sommes à moins de 30 minutes de la de la fin de notre conférence donc là nous allons directement ouvrir les débats avec les participants donc merci vraiment pour votre brillante exposition merci je n'ai pas regardé je pense qu'il y avait le mur j'ai pas regardé si les gens avaient posé des questions donc je m'excuse je vois 17 je vois que ça clignote j'ai pas envie de faire d'erreur mais comment je pense que ce qu'on va faire ceux qui se souhaiteraient poser des questions peuvent léguer leurs mains à travers les comptes ou directement bon je peux prendre les questions là je vois existe-t-il une organisation qui représente la diaspora africaine non il existe plusieurs organisations bon déjà diaspora il y a la diaspora des états d'aujourd'hui par exemple les nigériens de france les nigériens de belgique les guinéens du sénégal les guinéens de france etc donc souvent les diasporas quand elles arrivent dans un pays étranger vont s'organiser déjà par nationalité que ce pays soit sur le continent ou en occident ou ailleurs donc il y a beaucoup d'organisations comme ça où on s'organise par nationalité ensuite il y a le problème effectivement de la diaspora on va dire un peu binationale ou des occidentaux d'origine africaine où là aussi c'est un peu plus compliqué mais ce qu'il faut voir en fait c'est que il n'y a pas d'organisation globale de la diaspora africaine il y a eu dans les années 60 notamment en 64 un projet de Malcolm X qui était de mettre en place l'organisation de l'unité afro-américaine et il voulait en fait unifier tous les africains de la diaspora du monde occidental mais le projet n'a pas marché et l'idée c'était que cette organisation là aurait été intégrée ensuite dans l'organisation de l'unité africaine pour que lorsque les présidents africains prennent des décisions ils se positionnent également sur la situation de la diaspora par exemple quand je ne sais pas George Floyd est assassiné aux Etats-Unis l'union africaine se serait réunie et l'union africaine en protestation aurait demandé à tous les états africains de fermer leur ambassade aux Etats-Unis quand Trump dit que les états africains sont des pays de merde l'union africaine aurait dû dire aux états africains vous fermez tous vos ambassades et ils vont se retirer c'est-à-dire que c'est ce genre de choses qui fait que malheureusement la politique continentale se limite et encore c'est un grand mot strictement aux affaires continentales alors qu'on est dans un champ des relations internationales où ce qui peut se passer au fin fond d'un quartier aux Etats-Unis a un sens vis-à-vis de la politique africaine mais pour qu'il y ait je dirais cette jonction il faudrait effectivement un pôle d'organisation qui puisse représenter de manière efficace et de manière politique la diaspora africaine et que cette organisation soit structurée avec des représentants ou avec des porte-parole donc c'est un des enjeux qui se posent aujourd'hui et c'est un des grands défis du panafricanisme comment organiser une diaspora qui est très diversifiée qui a plusieurs je dirais visions parfois très contradictoires et très antagonistes de la relation à l'Afrique et du panafricanisme alors qu'entendez-vous par l'Afrique finance le monde alors dans les chiffres montrent qu'il y a beaucoup plus d'argent et de richesse qui sort du continent africain que d'argent qui n'y rentre c'est-à-dire que c'est en Afrique qu'on vient chercher des matières premières sans lesquelles absolument rien n'est possible s'il n'y a pas s'il n'y a pas de matières premières donc en Afrique il n'y a pas d'industrie en Europe aux Etats-Unis ou en Chine et donc c'est le moteur qui est venu que l'on vient prendre en Afrique et comme on le prend à des prix qui sont qui défient toute concurrence on réalise en Afrique la marge de profit qui permet ensuite de financer en Occident ce qu'on appelle des politiques sociales c'est-à-dire que c'est la manière dont la France prend son uranium au Niger prend son pétrole au Congo qui lui permet ensuite de déterminer des marges qui au niveau de la politique française vont ensuite financer des politiques sociales vont ensuite financer des politiques culturelles vont ensuite financer tout un ensemble de politiques où quand on fait le lien entre le pillage qui est réalisé en Afrique et les les conditions sociales que nous avons en Occident et bien on constate que c'est l'Afrique qui a financé finalement ces politiques là ça c'est un premier élément un autre élément c'est que le continent africain du point de vue des multinationales est celui qui permet de dégager suffisamment de marge de bénéfice pour connaître des pertes sur d'autres espaces par exemple une compagnie aérienne comme Air France dégage la plupart de ses bénéfices sur son monopole vis-à-vis des destinations des anciennes colonies françaises parce que ce n'est pas sur les lignes entre Paris et New York ou entre Paris et Pékin que Air France gagne des marchés sur ces lignes là elle est concurrencée par d'autres compagnies qui sont beaucoup plus compétitives mais dès lors qu'elle a le monopole sur les destinations africaines elle peut fixer les prix comme elle l'entend et donc ce qu'elle perd ou ce qu'elle consente dans les lignes transatlantiques dans les lignes occidentales elle va le gagner en ajustant sa politique tarifaire vis-à-vis des lignes aériennes vers les pays du Sud et les compagnies d'import-export font toutes pareil elles ajustent leurs marges en fonction justement du marché des pays du Sud et pour cela elles peuvent passer soit par des formes de corruption soit tout simplement par des accords au niveau de l'OMC au niveau des instances internationales qui font que nos états sont obligés quasiment de vendre à perte à tel point que parfois c'est presque plus gratuit de donner nos richesses que de les vendre et donc ce système-là qui est tout simplement le système qu'on appelle le capitalisme fait que l'Afrique depuis très longtemps depuis plusieurs siècles finance ce qui se réalise un peu partout dans le monde comment parvenir à l'objectif panafricain avec toutes les difficultés que traversent l'Afrique et la diaspora bon c'est pas un objectif c'est un objectif de longue durée déjà je pense que la première chose c'est définir quel est l'objectif même que nous voulons atteindre le deuxième élément c'est identifier quelles sont les vraies difficultés et les fausses difficultés c'est-à-dire quelles sont nos priorités et le troisième élément c'est qu'est-ce que nous devons produire en termes d'idées en termes d'économies en termes de biens pour affronter ces difficultés-là je pense que c'est la première chose à faire après c'est en fonction de ces résultats-là qu'on saura davantage comment parvenir à l'objectif panafricain parce que dans la présentation que j'ai faite je n'ai pris que quelques problématiques la question des frontières la question militaire la question économique et la nécessité de repenser la réelle politique à l'échelle du continent africain mais j'aurais pu apporter d'autres enjeux à un moment j'ai hésité à poser la question de la santé on aurait pu poser aussi la question de l'éducation donc il faut je pense identifier l'objectif et ensuite à partir de là on peut plus précisément construire un plan mais sans trop m'avancer je peux vous dire que quand on lit les fondements économiques et culturels d'un état fédéral d'Afrique noire quand on lit de Chérenta Diop quand on lit l'Afrique doit s'unir de Kwame Kouma tout est déjà là si vous relisez la citation que j'ai mise sur Chérenta Diop il dit que tout est déjà là on a les moyens techniques tout est déjà là la seule chose qui manque c'est la volonté politique et même dans les débats actuels sur le CFA ou sur d'autres choses tout le monde dit oui c'est juste la volonté politique mais pour qu'il y ait volonté politique il faut qu'il y ait pression de ceux qui maîtrisent les enjeux pourquoi on ne passe pas pourquoi on ne sort pas du franc CFA aujourd'hui parce que en Afrique même il y a des économistes africains qui défendent le franc CFA et d'autres qui disent qu'il faut sortir du franc CFA s'il n'y avait aucun économiste africain qui prenait la défense du franc CFA on en serait sorti depuis très longtemps et donc il est important qu'au niveau des économistes africains il y ait ce débat là pour sortir avec une ligne claire parce que je peux vous assurer que si tous les économistes africains vont voir les dirigeants africains en disant tous les économistes africains sont d'accord sur cette chose là les présidents vont s'exécuter c'est pareil pour les juristes africains si tous les juristes africains se mettent d'accord sur une même une même ligne de partage du problème il est dans ce débat là c'est à dire que les historiens africains doivent débattre entre eux les économistes africains doivent débattre entre eux les politologues africains doivent débattre entre eux les juristes africains également non pas débattre pour débattre ou pour nourrir les plateaux télé mais pour sortir avec une ligne claire avec laquelle ils iront voir les dirigeants africains en disant vous ne trouverez aucun économiste africain qui défend une autre position que celle-ci en dehors de l'union Ghana-Guinée quels autres pays ont mis en place de mécanismes de ministres résidents à ma connaissance il n'y en a pas eu je ne pense pas qu'il y en ait eu d'autres dans ce contexte là c'est un peu quand le Mali est rentré dans l'union Ghana-Guinée-Mali on a ajouté le Mali mais ça n'a pas je dirais que ça n'a pas perduré ça n'a pas perduré je pense que c'est quelque chose qui est dommage parce que aujourd'hui nous avons vu par exemple il y a quelques mois le Sénégal venir faire un conseil des ministres conjoints avec la France c'est à dire qu'il y a eu un conseil des ministres conjoints la France et le Sénégal alors que il serait beaucoup plus pertinent qu'il y ait des conseils des ministres conjoints entre le Sénégal et le Mali entre le Sénégal et le Bénin etc donc ce sont je dirais des des enjeux en tout cas des positionnements politiques de l'époque qui aujourd'hui n'ont plus tellement n'ont plus tellement cours n'ont plus tellement lieu à cela s'ajoutent des formes d'ingérence et de xénophobie problématiques et mal placées sur lesquelles aussi je pense qu'il faudrait s'apesantir sur l'origine de telle ou telle personne qui n'est pas du pays etc quels seraient les intérêts de tel mécanisme d'échange diplomatique et humain interassociation militante et studentine africaine c'est de créer une classe politique une classe politique qui se comprenne dès le départ que des dirigeants ivoiriens guinéens tanzaniens sud-africains tunisiens etc puissent être formés dans le même dans les mêmes organisations puissent disposer des mêmes réseaux de solidarité et puissent faire bloc lorsqu'ils sont justement dans les dites oppositions et une fois qu'ils sont précisément au pouvoir les échanges diplomatiques les échanges interassociation permettent aussi de voir comment le voisin travaille et comment on peut emprunter au voisin des choses qui fonctionnent chez lui comment le voisin a réglé ses problèmes je pense que quand on voit comment le Ghana a stabilisé sa démocratie il serait important que les Ivoiriens se posent la question de comment dans son histoire le Ghana a posé la question du panafricanisme et de la démocratie pour qu'il y ait des alternances pour que tous les présidents les anciens présidents ghaniens vivent au Ghana et côtoient le peuple voilà ensuite il y a aussi un intérêt dans ces mécanismes d'échange diplomatique c'est de faire en sorte que l'Afrique soit globalement mieux défendue parce que lorsqu'il y aura une réunion internationale où on va par exemple parler je ne sais pas du Burundi et on ne parle pas de la même manière d'un pays quand il est présent que quand il est absent et si le Burundi par exemple ne peut pas être présent à cette réunion il suffit qu'il y ait un Africain qui soit conscient des enjeux du Burundi pour qu'il soit en capacité de défendre les intérêts du Burundi si je prends un exemple très concret les pays d'Afrique de l'Est Kenya Ouganda Tanzanie Rwanda etc. n'ont pas signé les mêmes accords de partenariat économique avec l'Europe que les pays de la zone franc parce que au niveau de l'Afrique de l'Est ils ont mis en place un pôle de juristes qui ont été directement négociés avec la commission à Bruxelles et dans ce pôle de juristes ils ont pris les meilleurs juristes que tu sois Kenyan Tanzania Ougandais peu importe tu dois maîtriser à la fois les enjeux du Kenya de l'Ouganda de la Tanzanie etc. parce que tu peux être amené à défendre indistinctement l'un ou l'autre de ces états et donc ça permet aussi de mieux faire circuler la ressource humaine quand Krumah devient indépendant il explique que le Ghana n'a pas les moyens d'avoir 200 ambassadeurs dans le monde et donc comment je fais le jour où par exemple il y a des réunions aux Nations Unies où dans 10 réunions il est question du Ghana alors que je n'ai qu'un seul ambassadeur aux Nations Unies et bien il faudrait que je demande à l'ambassadeur du Sénégal d'aller aux réunions où je ne peux pas aller à l'ambassadeur de Guinée etc. et ainsi de suite de telle sorte à ce que dans chaque réunion il y ait un ambassadeur qui certes n'est pas gagné mais qui a je dirais la note que lui a remise l'ambassadeur du Ghana pour défendre les intérêts du Ghana pour être mandaté par le Ghana pour défendre ses intérêts et ça aussi c'est des intérêts où finalement tout le monde gagne donc ce qu'il faut arriver à mettre en place c'est le win-win non pas dans les relations Afrique-Chine Afrique-Japon etc. mais dans les relations entre nous-mêmes un win-win entre nous-mêmes un gagnant-gagnant entre nous-mêmes le nombre élevé des organisations panafricaines est-il pas un frein à la qualité d'une lutte productive ? Oui c'est un frein il relève à nous de les fédérer de les identifier de les sectoriser parce que certaines organisations sont sur le culturel donc il faudrait peut-être faire une fédération des organisations sur le volet culturel d'autres sont sur l'économique donc peut-être qu'il faudrait les fédérer sur l'économique d'autres sont sur le politique donc les fédérer sur le politique et le problème que nous avons je pense c'est que ceux qui sont sur le culturel vont parfois critiquer ceux qui sont sur le politique ceux qui sont sur l'économique vont dire que le politique ça sert à rien c'est l'économie qui domine et donc à mon sens l'enjeu c'est comment on crée des synergies entre ces organisations panafricaines qui certes se disent panafricaines mais n'ont pas les mêmes statuts n'ont pas les mêmes objets et n'ont pas non plus je dirais les mêmes objectifs donc il y a un travail je pense de convergence qui est à faire pour moi la méthode la plus simple pour régler ce problème c'est que 20 personnes un noyau de 20 personnes soit membre de toutes ces organisations là tout simplement si vous avez 50 organisations différentes panafricaines etc il suffit que dans chacune de ces 50 organisations il y a un noyau de 20 personnes qui soit identique pour que tout se fédère quasi automatiquement mais le problème que nous avons c'est que chacun veut son organisation à lui chacun dit aux autres venez chez moi mais aucun ne va chez l'autre et donc il est important d'avoir un nombre suffisant de personnes stratégiques qui peuvent être dans chacune de ces organisations là et tenter progressivement de faire le rapprochement mais il ne faut pas que ce soit des individus isolés il faut que ce soit des noyaux de 15-20 personnes qui font ce travail là et qui amènent des agendas des uns et des autres à converger parce que trop souvent quand on dialogue on va dire de structure à structure il y a malheureusement un problème sous-jacent qui est la question des égaux c'est que nous avons beau être dans des organisations et bien chacun a son égo et chacun veut souvent passer avant l'autre donc il faut je dirais un noyau de personnes qui sont suffisamment souples pour faire je dirais un tampon entre toutes ces organisations et les amener vers la même direction alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions plus en haut alors il nous reste un quart d'heure masse populaire les organisations communautaires seraient-elles pas vers l'unification de l'Afrique tout ce qui va dans le sens de mettre en commun va dans le sens d'une unification de l'Afrique donc je pense qu'il ne faut négocier aucune piste il ne faut négocier aucune piste c'était d'ailleurs les recommandations de nos aînés les Fanon les Kouma etc c'est-à-dire que si vous pensez que vous pouvez l'atteindre par le communautaire allez-y si vous pensez que vous pouvez l'atteindre par l'économique allez-y d'une manière ou d'une autre il y a un moment où on va tous se retrouver je dirais au même niveau l'enjeu c'est que dans les fondamentaux dans les fondations de la chose il y ait le plus d'éléments communs possibles d'où la nécessité encore une fois de renvoyer à Chérenta Diop la question de la restauration de la conscience historique la question de l'unité culturelle parce que quand on dit organisation communautaire on peut remonter aux communautés les plus anciennes on peut effectivement remonter à l'Égypte on peut remonter aux civilisations qui avaient leurs propres organisations communautaires d'un point de vue social d'un point de vue politique et ça aussi ce sont je pense des aspects qui peuvent être abordés du point de vue géopolitique l'une des tentatives de fonctionner sur ce modèle-là c'était peut-être un peu la Jamaïria libyenne l'état des masses fondé sur les organisations tribales etc s'appuyer sur les chefs traditionnels les chefferies les rois etc mais c'est quelque chose qui est aussi à double tranchant mais encore une fois je pense que toutes les hypothèses doivent être étudiées la masse populaire aujourd'hui confrontait un problème réel de subsistance quelle stratégie peut-on mettre en place pour l'accompagner à être mieux audible depuis de cette précarité criable là il faudrait toute une conférence je pense que la stratégie c'est l'éducation premièrement donc avoir des structures qui peuvent s'occuper du volet de l'éducation notamment éducation politique qui est un volet assez ingrat mais nécessaire ensuite il faudrait qu'effectivement il y ait des perspectives politiques notamment dans les échéances qui sont qui sont offertes aux populations et in fine je pense qu'il faut qu'il y ait aussi un réarmement mental et moral notamment sur les questions de spiritualité l'un des problèmes que je vois dans la manière dont la jeunesse est très émotive la jeunesse veut en découdre elle veut se battre etc et en même temps il y a une partie qui fuit une diplomatie commune à tous ses états c'est à dire que ce sont je dirais les niveaux infrastructurels qui comptent peut-être le plus que de savoir qui est président de la république parce que bien souvent le pouvoir n'est pas tellement au niveau du poste de président de la république il est à un autre niveau et c'est à ce niveau-là notamment les niveaux des conseillers des conseillers très importants ça rejoint ce que je disais tout à l'heure si tous les conseillers économiques juridiques diplomatiques africains se mettent sur une même ligne commune et unique je peux vous assurer que les présidents africains s'exécuteront d'une manière ou d'une autre en tout cas ils n'auront pas le choix le problème c'est que c'est à ce niveau-là qui est le niveau entre guillemets de l'ombre que les choses coince le deuxième niveau d'ombre qui coince c'est bien évidemment tout ce qui est lié à la France-Afrique néocolonialisme etc sur lequel on pourra faire aussi si vous le souhaitez une autre conférence sachant bien que l'Afrique finance le monde quelle est la stratégie de nous détachés de l'Occident et de la France et du CFA pour espérer l'Union africaine bon là aussi c'est un très long sujet c'est un très long sujet parce que l'Afrique finance le monde donc France-CFA ou pas si on ne change pas de paradigme économique on continuera à financer le monde il y a plein de pays qui ne sont pas dans le France-CFA mais qui sont contraints je dirais aux mêmes problématiques structurelles que les états de la zone franc je pense que la RDC ou la Guinée n'ont pas forcément entre guillemets plus de manière effective de souveraineté monétaire que les pays de la zone franc pourtant ils ont leur monnaie donc je pense que c'est la question du système monétaire africain et du système monétaire international qui se pose ici de la guerre des monnaies et également des projets d'industrialisation et de que veut-on faire de notre monnaie à quoi doit-elle servir qu'est-ce qu'il y a derrière dernière question ou avant-dernière donc pour l'unification sur le plan culturel mais sur le CFA tout ça sur l'économie on pourra creuser là j'ai vraiment été je dirais sur des lignes comment dire des grandes lignes mais c'est quelque chose qu'on pourra creuser puisque vous avez bien vu que entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale c'est pas la même dynamique c'est pas les mêmes types d'économies les économies en Afrique centrale sont des économies vraiment sur le pétrole et toutes ces ressources qui sont stratégiques alors qu'en Afrique de l'Ouest on est beaucoup plus sur l'économie des services sur une économie entre guillemets néolibéralisée et sur la nécessité d'entrer sur le marché du Nigeria qui pèse à lui tout seul beaucoup plus que l'intégralité des pays de la zone front et donc la particularité du colonialisme français c'est qu'il ne s'est positionné que dans ce qu'on appelle le précaré et la France cherche constamment à sortir de son précaré au contraire des Américains qui sont présents un peu dans tous les pays en gros la France a mis le paquet sur ses anciennes colonies alors que les Américains les Britanniques les Chinois ont mis un peu partout et ils ont mis notamment un peu là où les marchés sont beaucoup plus intéressants que dans les pays de la zone front et donc du point de vue de Paris il y a une réorientation des intérêts stratégiques en Afrique qui ne porte plus tellement sur les questions financières mais sur les questions commerciales c'est-à-dire que l'enjeu ne se pose plus tellement sur le contrôle financier de la monnaie du CFA mais plutôt sur le contrôle commercial donc comment avoir accès à une monnaie qui nous permet d'entrer sur le marché du Nigeria ou par rapport aux Américains par rapport aux Chinois par rapport aux autres nous sommes très en retard comment avoir une monnaie qui nous permet de rentrer sous couvert notamment de la Côte d'Ivoire ou du Maroc sur tous les marchés émergents en Afrique dont on a bien vu qu'aucun aucun n'est un pays de la zone front donc c'est ça en fait l'enjeu qui se pose pour la France mais la France elle est là son agenda elle ne cherche pas à savoir ce que les Africains pensent elle, elle déroule son agenda et le problème c'est que nous on cale nos stratégies par rapport à ce que la France entre guillemets veut et pas par rapport à ce que nous-mêmes nous voulons ce qui devrait être en fait la priorité des priorités pour l'unification sur le plan culturel les religions importées ne sont-elles pas un frein à cette unification un frein oui et non ça dépend encore une fois des perspectives puisque la question de la religion peut être traitée à la fois de manière privée comme elle peut être traitée de manière politique donc encore une fois tout dépend de quelle lecture de quelle approche de quel usage on fait de la religion ensuite on est dans un contexte où les questions de religion sont aussi des questions de géopolitique derrière l'islam qu'on peut crier qu'on peut prier dans lequel on peut croire il y a des puissances comme l'Arabie saoudite comme le Qatar qui sont en guerre les unes les autres avec des lectures différentes de la religion et qui juxtaposent leur guerre sur le continent africain on peut aussi poser la question du Vatican qui a un état qui a sa diplomatie qui se développe en Afrique et on sait que au XXIe siècle la majorité des chrétiens dans le monde sera en Afrique la majorité des musulmans dans le monde sera en Afrique donc il faut effectivement poser la question de que faisons-nous de ce rapport aux religions dites importées en sachant qu'on a effectivement nos propres traditions nos propres spiritualités pour lesquelles il serait aussi important peut-être de les régulariser parce que qu'on le veuille ou non l'islam et le christianisme sont structurés on sait grosso modo de quoi on parle on sait quelle est la puissance politique qui est derrière mais dans le cas de nos objectifs le rapport on va dire entre le panafricanisme et l'afrocentricité ou les afrocentricités parce que là il y a aussi plusieurs perspectives est à creuser c'est très compliqué de dire que d'un point de vue panafricaniste on va faire l'union du continent africain quand vous avez des discours afrocentrés qui disent qu'il ne faut surtout pas prendre les musulmans il ne faut surtout pas prendre les chrétiens etc. alors qu'on sait que la majorité est dans le culte de l'un ou de l'autre donc il faut arriver je dirais à une synthèse et à un équilibre on ne peut pas dire aux gens qu'on a une alternative qui est dans les religions traditionnelles si dans le même temps du point de vue politique on n'accède pas à un pouvoir d'état qui nous permet de revaloriser ces religions traditionnelles donc il faut que chacun mette de l'eau dans son vin et regarde qu'est-ce qu'il est possible entre guillemets de je dirais de construire nous ne sommes plus dans le temps bon on va il y avait quelques autres questions le conseil œcuménique tout à fait tout à fait mais encore une fois c'est des questions sur lesquelles nous avons déjà des éléments de réponse il s'agit encore une fois de voir par quels moyens nous pouvons les appliquer aujourd'hui c'est ce qu'on essaye de faire dans les différentes organisations la vie panafricaine au Moudjah on est au Niger on a conscience des réalités sociologiques et culturelles de chaque territoire et on en tient compte dans notre développement du panafricanisme l'agenda programmé de la France nécessiterait une nouvelle conférence je suis tout à fait d'accord une autonomie monétaire si nous n'avons pas d'usine pour la fabriquer la monnaie c'est quelque chose de sensible puisque quand la Guinée a pris son indépendance la France a fabriqué de la fausse monnaie on a injecté de la fausse monnaie donc c'est quelque chose qui doit être sécurisé ça peut être aussi entre guillemets je ne vais pas dire dématérialisé mais on peut avoir d'autres conceptions de ce qu'on entend par monnaie nous avons des économies qui fonctionnent aussi sous des formes de troc on peut regarder comment un pays comme Cuba a plusieurs taux de change en fonction de qui vous êtes c'est-à-dire que la monnaie n'est pas la même si vous êtes le peuple que si vous êtes une entreprise et ensuite en fonction du secteur d'entreprise dans lequel vous êtes il y a un taux de change qui vous est plus ou moins favorable par rapport à votre secteur d'activité c'est-à-dire que tout ça moi je suis disponible une partie de la présentation que je vous ai faite rejoint quelques éléments de ce que j'expose dans l'école politique africaine qui est une école que nous avons créée ici en région parisienne depuis 2-3 ans pour justement former les jeunes africains à une autre lecture des enjeux politiques et géopolitiques pour qu'ils aient des outils quand ils décident de s'engager dans le combat pour qu'ils arrivent à mieux lire l'analyse qui est faite de nos réalités politiques pour qu'ils puissent prendre de la distance aussi par rapport aux réseaux sociaux et donc à mon niveau dès que des gens s'organisent si demain je vois une association des jeunes diplomatés et politologues du Bénin du Sénégal du Cameroun ou de je ne sais quel autre territoire qui m'invite si demain au niveau de la Ligue panafricaine ou Moja on peut aussi faire des convergences avec ces projets-là pour faire en sorte que ceux qui se forment aient ensuite des appareils dans lesquels ils peuvent pratiquer leur formation puisque nous sommes une organisation qui a un pôle diplomatique nous sommes une organisation qui a un pôle politique et donc nous proposons à ceux qui se forment d'appliquer ensuite ceux qu'ils ont appris dans un contexte concret de mise en application de la théorie et bien tout ça peut être mis en place alors le slide le slide est disponible il peut circuler à mon niveau il n'y a pas de soucis je mets la bibliographie parce que la bibliographie permet effectivement de se prémunir des questions de plagiat c'est-à-dire que là vous avez les références dans lesquelles vous pouvez trouver les éléments j'ai peut-être oui le livre de Michel Counou duquel est extrait la carte sinon sur certaines cartes c'est des cartes que vous pouvez trouver en libre de droit sur notamment les sites internet ou dans différents articles voilà les références sont là vous avez également mon mail je pense qui est en bas des slides pour ceux qui souhaitent me contacter pour ceux qui souhaitent s'engager contacter l'association des jeunes diplomates et politologues contacter la Ligue panafricaine Moja contacter l'école politique africaine et je pense qu'on va continuer à faire des choses intéressantes ensemble voilà moi je vais m'arrêter là et puis je vais laisser les l'hôtes et les organisateurs peut-être apporter la conclusion voilà merci merci beaucoup cher professeur malheureusement nous sommes nous sommes plus dans l'état mais nous vous révolutionz vraiment pour exposer votre conférence c'est vraiment dénigrante pour nous donc merci beaucoup merci beaucoup et merci à tous les participants aussi donc pour conclure j'aimerais vous dire de suivre la page assertion des jeunes diplomates et politologues AJDP vous allez avoir la version la vidéo de la conférence bien sûr et en même temps nous allons partager le document avec vous pour ceux qui sont intéressés donc merci je partage aussi le lien du site pour la ligue pour ceux qui sont aussi intéressés pour suivre parce qu'il y a pas mal d'analyses que nous faisons et voilà donc encore une fois merci beaucoup merci merci à vous merci ok passez une excellente journée à vous tous à très bientôt merci merci merci